J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons ? Parfait, tout fonctionne. Oui, on va commencer par les matières premières durant ce live. Ensuite, ce sera le Forex et on terminera avec les indices et les crypto-monnaies. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Dana, analyste de marché pour DailyFX France. Et nous nous retrouvons tous les mardis à 14h pour faire un point sur les différentes classes d'actifs, les matières premières, le Forex, les indices et les cryptos pour essayer de décrypter, de vulgariser un peu les concepts boursiers et bien sûr, mettre en place des stratégies concernant la bourse. Alors, cette fois, nous allons commencer avec le gold, le pétrole. Il y a d'autres matières premières que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Parfait. Alors, concernant le gold, où en sommes-nous ? Eh bien, on a enfin réussi à reconquérir les 1625 dollars. C'est cette fameuse zone qui est juste ici, un peu cette zone du... OK, pas de souci pour le palladium, c'est un actif très intéressant. En plus, on fera un tour sur le palladium. Alors, on est sur cette zone, on a réussi à refranchir, à reconquérir les 1625 dollars. Le deuxième gros niveau, pour moi, à surveiller, ça va être les 1655. Et en extension, bien sûr, ce sera de rejoindre les anciens plus hauts, situer les anciens plus annuels vers les 1700 dollars. Le cours de l'or, finalement, reprend des couleurs. Malgré l'avalement baissier qu'on a eu ici, on a quand même bien chuté durant la période mi-mars, puisqu'on a atteint un point quasiment à 1450 dollars. Derrière, finalement, l'or a repris des couleurs. Et on consolidait à plus court terme, dans un élargissement de sommet. J'en parlais, justement, lundi matin, dans le briefing des marchés. On avait une figure chartiste, ici. Je vais me mettre en données 4 heures. On avait une belle figure chartiste, qu'on appelle un élargissement de sommet, juste ici. Le signal a été donné très tôt, lundi matin. C'était encore possible de rentrer à 10 heures dessus. En tout cas, on consolidait dans cette figure chartiste. Et la sortie par le haut donne un objectif, en tout cas théorique, à 1680. Alors, on allait chercher les 1673. Et là, actuellement, on est en train de faire quasiment un pullback sur les 1655. Si l'or continue sa route et son chemin, on devrait, logiquement, retourner sur les plus hauts. Pour le moment, l'or a subi des grosses prises de bénéfices durant le crack. Actuellement, les indices rebondissent. On est sur un rebond qui est assez puissant. De ce fait, on n'est plus dans des prises de bénéfices pour combler, du moins pour qu'on a des appels de marge sur d'autres marchés. C'est pour ça qu'on avait eu ici la chute de l'or à cause des appels de marge et des prises de bénéfices pour venir combler un peu les pertes qu'on pouvait avoir sur d'autres marchés. Depuis, l'or est reparti dans une dynamique haussière. Et pour moi, il faut qu'on arrive à casser ce niveau. Du moins, on est sur un pullback. Si je me mets en journalier, après, on est plus sur une zone qu'un niveau précis. Mais voilà, on est venu casser, en tout cas, une belle bougie flue et impulsive sur le cours de l'or. Ici, et actuellement, on travaille le support. On a cassé la résistance, donc on est en train de faire un pullback. Donc, tant que ce niveau tient, en tout cas, l'or a encore de beaux jours devant lui et pourrait tout à fait revenir sur les 1700 à moyen court terme. Je considère que l'objectif a quasiment été atteint. Certes, on est dans un objectif théorique. L'objectif de la figure, bien sûr, n'est pas toujours atteint. Toutefois, le cours de l'or est quasiment venu le chercher. Et après, on peut essayer de cadrer à court terme avec une droite de tendance pour cadrer la dynamique haussière. Ici, et pour moi, tant que le cours de l'or ne casse pas cette droite de tendance, la perspective reste haussière. et essayer, pourquoi pas, de voir si on n'aurait pas éventuellement des signaux pour accompagner ce mouvement le plus loin possible. Dans un premier temps, pour moi, ce serait d'aller chercher les 1700. Ensuite, si on casse les 1700, c'est les 1751. Après, là, on est vraiment devenu très long terme. Si on n'a pas une rechute des indices, bien sûr, ce serait d'aller chercher les 1800 en extension. Mais pour le moment, pas grand-chose à dire sur le cours de l'or, si ce n'est qu'on a une reprise haussière, qu'on avait une figure de consolidation, qu'on en est sorti par le haut, que l'objectif n'a pas été totalement atteint. Peut-être qu'on est juste sur une phase de repli et qu'on va repartir chercher l'objectif théorique. Mais en tout cas, pour moi, si on casse ce niveau, ça ouvre la voie aux 1700. Voilà, très court terme. Maintenant, j'évite de faire des prévisions à moyen et long terme sur le cours de l'or, étant donné qu'il y a énormément de volatilité sur les marchés et qu'un retournement de marché sur les indices entraînerait, bien sûr, une prise de bénéfice sur le gold, comme on a eu ici. Voilà un peu le cadrage général sur l'or. La zone à surveiller, c'est les 1655. Et si on a un repli un peu plus important, ce serait d'aller chercher les 1625. On aurait la moyenne mobile 50 qui commencerait à s'aligner ici et surveiller, bien sûr, la cassure. Si on n'a pas une cassure de cette droite de tendance, est-ce qu'éventuellement on a un canal ? Si je le mets ici, non, pas vraiment. Voilà, noter cette droite de tendance qui permet de cadrer, je trouve, la reprise haussière. Et maintenant, il faut laisser du temps au temps. Et attendons de voir si le marché va rejoindre les 1700 dollars. Concernant le pétrole, on va regarder le Brent et le WTI. Effectivement, il s'est passé énormément de choses depuis mardi dernier, puisqu'on a Trump qui est venu à la rescousse du pétrole avec un tweet annonçant une réduction de production de la part de la Russie et de l'Arabie saoudite, une soi-disant entente. Ce sont des messages d'espoir, bien sûr, mais ça a permis au marché pétrolier de gagner quasiment 40% en ligne droite. J'attendais moi personnellement plus, comme vous le saviez, j'ai expliqué, un retour sur cet oblique. Je trouvais que c'était vraiment un point clé intéressant, étant donné qu'on est quand même dans un biseau descendant de très très long terme et qu'avoir un nouveau point de contact ici au niveau des 20 dollars me semblait pertinent. Toutefois, Trump est sorti du bois, annonçant sur Twitter des messages d'espoir et derrière, bien sûr, ça a permis au cours du pétrole de rebondir fortement. Je reste tout de même prudent, étant donné qu'on va avoir la réunion de l'OPEP cette semaine et c'est elle qui va driver ce rebond, ou au contraire, mettre fin au rebond technique qui est actuellement en place. Les éléments qui plaident, technique en tout cas, si la réunion se termine bien avec l'OPEP et qu'elle ne se conclut pas comme la dernière fois, début mars, sur un scénario assez catastrophique, eh bien, je constate qu'on a 7 étoiles du matin. On a un très beau pattern de retournement qui vient d'être confirmé, en tout cas, par les prix. Comme vous pouvez le voir ici, en hebdomadaire, on a une belle bougie flu, on a fait un gap baissier, petite bougie d'hésitation, un peu en mode dodgy, quasiment, ce qu'on appelle un short day. Et derrière, on fait un nouveau gap haussier et on clôture, on retrace plus de 50% du corps de cette bougie-là. Donc, en fait, on a une étoile du matin avec toutes les conditions de renforcement. Voilà, d'un point de vue hebdomadaire, en tout cas, c'est l'élément qui plaide pour une fin de baisse de court terme. Effectivement, pour avoir un rebond plus prononcé pour aller chercher les 37 et les 41. Toutefois, comme je vous le disais, je reste prudent dans l'attente de la réunion de l'OPEP car on peut très bien, finalement, si ça conclut encore une fois sur des déboires, on va dire, avoir de nouveau un gap comme on a eu ici, baissier, et repartir dans une dynamique baissière. En tout cas, force est de constater qu'on a ce pattern de retournement qui est apparu sur un niveau technique de prix, à savoir les plus bas d'ici. Je sais que certains d'entre vous étaient à l'achat la semaine dernière sur le pétrole. Je comprenais tout à fait, étant donné qu'on était sur un niveau technique. Pour ma part, je l'attendais un peu plus bas. Je trouvais cette zone un peu plus propre. Mais en tout cas, bravo à tous ceux qui étaient à l'achat la semaine dernière, qui n'arrivent donc plus profiter, en tout cas, d'un énorme rebond sur le pétrole. Donc, n'oubliez pas de prendre des bénéfices, n'oubliez pas de remonter au stop et ne soyez pas trop gourmand dans l'immédiat en vous disant que le marché va immédiatement aller combler le gap. Le catalyseur va être la réunion de l'OPEP et ça va être quitte ou double. Soit effectivement, l'OPEP surprend le marché et on continue ce rebond et on valide cette étoile du soir, soit au contraire, c'est une grosse déception et derrière, on part dans un range et on retourne sur les 24,50. En journalier, pareil. On a notre divergence qui a été validée. Vous voyez ici. On avait une belle divergence. Elle n'était toujours pas validée mardi dernier puisqu'il faut que l'indicateur sorte de sa zone de survente en clôture de bougie. Donc, le signal a été donné ici sur le tweet de Trump, mais le pétrole prenait déjà quasiment 20%. Un peu compliqué de se positionner. Certains étaient positionnés avant. Effectivement, on avait une phase de latéralisation. Je pouvais comprendre que le marché temporise à un moment donné. Sinon, payer en plein tweet de Trump, pour le moment, ça s'est révélé être un pari gagnant, mais c'était un peu compliqué. Après, derrière, je trouve, pour avoir un bon ratio, en tout cas, d'un ratio risk-reward d'au moins 1 pour 1 si le stop loss était placé juste en dessous. Certes, on a la divergence. La divergence, elle, a bien été validée. On arrive sur la ligne de neutralité des 50%. Donc, ça va être le niveau à surveiller. Techniquement, comme vous le savez, pour celles et ceux qui ont suivi le chapitre sur les divergences, l'objectif, c'est d'aller chercher les 50% de retracement de la dernière vague de baisse. Les 50% correspondent à cette vague-là, ici. On n'a eu aucun rebond durant cette vague. On a eu une chute vertigineuse des 60% en direction des 25%. Les 50% correspondent aux 41%. L'objectif théorique, en tout cas, de cette divergence, ce serait d'aller chercher les 50%. Après, comme je vous le disais, c'est d'un point de vue des prix techniques. Le catalyseur va être l'OPEP. Ensuite, deuxième élément que je trouve intéressant, ça va être de surveiller l'indicateur. Ici, on travaille la ligne des 50, la ligne de neutralité. Donc, si l'indicateur casse au-dessus, effectivement, on aurait potentiellement une poursuite de la hausse en direction des 37% et pourquoi pas aller chercher les 41%. Par contre, l'indicateur ne donne pas d'objectif de prix. L'indicateur RSI, quand vous prenez une divergence, va vous permettre, il va vous donner des signes, en tout cas, d'essoufflement de la divergence. A savoir que si la divergence passe au-dessus des 50% et qu'elle recasse sa ligne de neutralité dans le sens inverse, eh bien, l'indicateur nous dit tout simplement de sortir de position et que la divergence commence à s'essouffler. Ainsi, le marché pourrait finalement se replier vers des niveaux de support. Et là, on travaille depuis plusieurs séances, en tout cas, cette zone-là. Donc, on risque d'avoir une réaction du marché, peut-être dans les heures ou les jours à venir. Soit on casse vraiment et on poursuit la hausse, soit si on fait une fausse cassure et qu'on réintègre, eh bien, la divergence touchera à sa fin, en tout cas. À plus court terme, en 4 heures, on évoquait ce range la semaine dernière avec ce double bottom un peu larvé, un peu cette phase de range. Effectivement, on a eu la cassure ici sur cette bougie et l'objectif théorique se trouve vers les 36. On est venu quasiment chercher l'objectif à 1 dollar près, même pas. Et on a la moyenne mobile 4 heures. Une poursuite de la hausse, en tout cas, en direction des 37. Il me semble tout à fait envisageable, étant donné qu'on a une belle reprise. Toutefois, ici, ça risque de coincer. La première fois, rappelez-vous, on a eu la moyenne mobile 50. C'était assez laborieux. Les prix avaient énormément de mal à franchir cette moyenne mobile 50. Ici, on a eu une première fois un test de la moyenne mobile 200. Et là, on va arriver de nouveau sur un prochain test de la moyenne mobile 200. Pareil, ici, ne soyez pas trop gourmand si vous êtes encore placé à l'achat dessus. Ça risque de coincer. C'est un niveau de résistance horizontale et on a la moyenne mobile 200 qui vient s'aligner. Si on casse ce niveau, effectivement, ça ouvrira la voie pour aller chercher les 41. Donc, l'objectif des 50. Par contre, si on casse ce niveau qui correspond, ou si on casse, si on échoue sur ce niveau qui correspond quasiment à la borne haute, un objectif majeur aura été atteint. C'est surtout ça qu'il faut se dire sur le pétrole. L'objectif majeur, pour moi, c'est les 37. Derrière, le catalyseur va être l'OPEP. Donc, soit poursuite de la hausse en direction des 50, soit repli. Et en cas de réunion un peu laborieuse et de déception de la part de l'OPEP, un retour sur les 27 est envisageable. Dans ce cas-là, on aurait potentiellement un nouveau rang d'une nouvelle phase de latéralisation. Voilà un peu le scénario à retenir sur le pétrole. Toutefois, il ne faut pas trop se précipiter car le pétrole est extrêmement volatil, comme vous avez pu le voir. Il suffit d'un seul tweet pour enflammer le marché pétrolier. Donc, prudence, évitez de mettre trop de levier sur le pétrole et n'hésitez pas surtout à prendre des bénéfices assez rapidement, étant donné la période assez compliquée du marché. Concernant le WTI, alors, est-ce que Ishimoku et le RSI vont ensemble ? Alors, très bonne question. Normalement, non. Pour ma part, j'utilise le RSI car c'est un indicateur que j'ai énormément utilisé, que j'ai énormément étudié surtout. Et quand on maîtrise bien l'Ishimoku, au début, quand on débute avec l'Ishimoku, c'est mieux de se focaliser uniquement sur cet indicateur pour éviter d'avoir des signaux contraires, on va dire. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un ou deux indicateurs. Je sais que certains mettent un stochastique avec l'Ishimoku. Pour ma part, je mets le RSI et j'aime bien les signaux que délivrent les divergences, qui sont un setup de trading qui fonctionne plutôt bien. Et ça permet parfois d'affiner ses prises de position avec l'Ishimoku. Celles et ceux qui ont suivi la formation, à un moment donné, je parle des trading range avec l'Ishimoku, quand le nuage est à l'horizontale. Et pour confirmer une prise de position, j'ai remarqué que, imaginons que vous avez un range 4 heures, on arrive sur la borne haute du range, il vous manque un chandelier de retournement pour avoir une nouvelle rotation des prix en dehors du range. J'aime bien descendre sur des unités de temps plus courtes et je regarde si je n'ai pas de divergences haussières, tout simplement, baissières, pardon. Vous avez un énorme range comme ça. Ici, si certes vous avez, on va dire, un marché qui va monter comme ça, arrivé ici, vous dites est-ce que j'ai un point de vente, vous n'aurez pas de divergence parce qu'on a eu des phases de repli. Si le marché monte bien comme ça en ligne droite, l'indicateur va se mettre un peu en surachat et qu'on a un léger repli, effectivement, on pourra avoir une divergence. Et j'aime bien regarder dans les phases de trading range sur des unités de temps un peu plus courtes, si je n'ai pas des divergences qui feraient que finalement, j'ai des éléments convergents. Plusieurs éléments qui me disent, tiens, effectivement, la probabilité de succès de ce trade ou d'avoir un retournement de marché pour avoir une nouvelle phase de trading range, eh bien, ça augmente mes chances, en tout cas avec l'ORSI. Voilà pourquoi j'utilise l'ORSI et j'aime bien aussi l'utiliser tout simplement sur des zones de prix, quand on arrive sur des niveaux mensuels, des niveaux hebdomadaires. Je trouve que la pertinence du RSI est assez remarquable et que parfois, l'Ishimoku ne délivre pas forcément des signaux, on va dire, dans l'immédiat, alors que les divergences, elles, permettent de prendre des positions un peu plus tôt. Concernant le WTI, alors le WTI, on va partir sur une base trimestrielle. Le WTI, on est quasiment venu chercher la zone trimestrielle que j'attendais au point près, en fait, presque. C'est cette fameuse grosse zone, ici, le WTI, lui, il est venu la chercher vers les 19. Par contre, voilà pourquoi j'attendais sur le Brent les 20. Voilà, on était venu chercher notre fameuse oblique, ici, on l'avait même enfoncé. C'est pour ça que je trouvais le Brent était un peu en retard et je m'attendais à ce qu'il vienne lui aussi chercher cette même oblique qu'on a. Alors le WTI est venu l'enfoncer, on a même rebondi dessus, en mode un peu beer trap, histoire de chasser quelques stops. Et le Brent, on est encore au-dessus. C'est pour ça que je m'attendais un peu plus à une correction vers les 20. Toutefois, je ne peux pas prévoir les tweets de Trump de manipulation de marché un peu, mais bon, il faut faire avec, on a l'habitude. Il a fait des tweets comme ça durant 18 mois sur l'accord commercial de phase 1 avec la Chine. Pendant 18 mois, ça a fonctionné, les marchés ont payé. Et là, les indices continuaient de chuter. Il s'est dit, bon, je n'ai pas trop la main pour faire rebondir les indices. Par contre, le pétrole, je peux faire quelque chose. Résultat, ça a marché. Pareil pour le pétrole. WTI, on a la divergence qui a été validée. Ici, on est toujours sur notre ligne de neutralité. Par contre, elle, elle est à 50. Pas tout à fait dessus. On a un double bottom qui est en train de se mettre en place. Là, on a eu la petite sortie du biseau. Et derrière, on a, en tout cas, un double bottom. Quasiment. Presque. Si on considère que la ligne de coup est ici, au niveau des 28,40. Bon, on a fait une première cassure. On a ouvert avec un beau gap lundi matin, dimanche soir, du coup. Et derrière, ça cale. Effectivement, si on casse les 28, qui correspondent à peu près aux 37 sur le Brent, la cassure des 28 permettrait d'aller chercher la moyenne mobile 204 heures. Sinon, on va partir dans une phase de trading range. Ici, voilà. Vous voyez ici, on a vraiment un gros niveau. En 4 heures, il faut noter cette résistance à 28,35. Qui correspond à ce plus bas ici. On est venu travailler les plus hauts, juste là, et on voit que ça cale. Soit on va partir dans un range, une nouvelle fois. Ici, un nouveau range de consolidation. Soit finalement, on casse les 28,35. Et là, on ira chercher, je pense, les 33. Les 33,55. Et derrière, si on reprend la dernière vague de baisse pour la divergence. Voilà, c'est la fameuse grosse zone à 37,75. Juste ici. Et c'est une zone trimestrielle. Vous voyez, cette zone-là. Les deux sommets de 90. Toutes les mèches qu'on a qui s'accumulent en 2000. Les deux mèches ici, à peu près en 2009. Et un peu l'accumulation de la mèche et des bodies. Ici. Là, c'est une grosse zone trimestrielle. En cas de rebond, vraiment, une poursuite de la hausse, effectivement, c'est d'aller chercher les 37. Et ici, ça risque de coincer. Et ce ne sera même pas le comblement du gap. C'est pour ça que je dis que le comblement du gap, oui, il va se faire. Autant revoir un pétrole à 100 dollars le baril, je n'y crois pas. Autant revoir un pétrole à 42, 41. Ça, oui. Ce gap-là, je pense que dans le temps, il va être refermé. Mais on a des gros niveaux au-dessus de la tête. On a aussi la moyenne mobile 50 qui arrivera ici. Imaginons qu'on est en rebond et qu'on se reprend encore 10, 15, et pourquoi pas 5%. Ce serait d'aller chercher vraiment en extension les 37.5. Mais pour le moment, là, le marché a quand même bien rebondi. Il a besoin de respirer. Effectivement, si je me mets en journalier, on voit assez proprement qu'on a notre range ici. Si je prends uniquement les clôtures des bougies. Et donc, soit une phase de trading range, soit on casse les 28, et les 28 propulseraient le pétrole. Vous voyez, c'est assez propre techniquement. L'objectif théorique nous donne la zone trimestrie. Techniquement, je trouve ça très propre, en tout cas. Et maintenant, il ne faut plus que les fondamentaux suivent pour permettre de déclencher ce scénario. Sinon, dans le cas contraire, c'est une phase de trading range. Et dans ce cas-là, on pourrait consolider une nouvelle fois et on déclencherait une nouvelle jambe de baisse. Voici le plan et le scénario que j'ai concernant le pétrole. Les résistances et les supports. Non, je n'ai pas eu d'infos concernant le G20 vendredi. À part qu'il comptait, comme vous le savez, déjà injecter 5 000 milliards dans l'économie. Ce qui avait permis de déclencher un fort rebond des indices en parallèle quand on avait su pour la première fois la demande d'allocations chômage aux États-Unis. Une minute après, on a vu un communiqué du G20 comme quoi ils injectaient 5 000 milliards. Ce qui fait que ça avait totalement effacé la statistique laborieuse qu'on venait d'avoir. Et ça avait permis un rebond, je crois, de 8 % sur les indices. Et derrière, on a eu pareil, en fait. La semaine dernière, jeudi dernier, on a eu l'allocation chômage aux États-Unis qui a explosé. Et 15 minutes après, un tweet de Trump pour dire qu'il est en négociation avec la Russie et l'Arabie Saoudite. Et puis, finalement, le marché est reparti à la hausse parce que le secteur pétrolier, la hausse du pétrole a favorisé tout le secteur pétrolier. Donc, très bon communiquant, coup de génie ou manipulation de marché. Un peu des deux, mais on fait avec. En tout cas, maintenant, on a l'habitude et on connaît le mode de fonctionnement de Donald Trump. Voilà le plan pour le pétrole, en tout cas, à moyen court terme. Pour celles et ceux qui souhaitent savoir comment j'ai tracé mes supports et mes résistances, tout simplement, c'est avec les différentes zones ici. Je vais sur des unités de temps un peu plus hautes et je bascule. J'ai une question dans le chat. Voilà la grosse zone trimestrielle, il faut la noter, celle-là, celle à 37. Il faut noter celle à 18, qui est assez importante. En hebdo, on voit ici qu'on a une accumulation de mèches et de body. Donc, ça fait une première zone. Voilà, on est pile poil dessus en plus, au niveau des 28. C'est vrai que je les ai tracés il y a longtemps. Ça prend du temps de tracer tous ces supports et ces résistances. Pour celles et ceux qui ont du mal à tracer les supports et les résistances, n'hésitez pas à prendre l'indicateur Ishimoku. Très pratique quand vous débutez, en tout cas. Vous prenez tous les plats Kijun, SSA, SSB, en données mensuelles, trimestrielles, pourquoi pas hebdomadaires. Et ça vous donnera à peu près les mêmes niveaux que moi. Donc, au début, comment je trouve que le meilleur indicateur pour tracer les niveaux de supports et de résistances, c'est certes l'Ishimoku. Car il n'y a pas besoin de basculer, d'aligner des prix. Il essaie de rejoindre un maximum de corps et de body, comme je le fais à l'œil nu. L'indicateur le fait pour vous. Intéressant de faire du scalping sur le range actuel sur le WTI. Très risqué. Très, très risqué. Scalping plutôt swing, je dirais, étant donné qu'on est dans un gros range quand même d'entre 28 et 18. Donc, on a quand même 10 dollars d'écart. Donc, c'est vraiment un gros range. Après, le pétrole est extrêmement volatile. Honnêtement, sur cette bougie-là, quand on a pris 24%, ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas vu une hausse aussi en une seule journée sur le pétrole. Donc, scalping, j'éviterais de faire du scalping sur le pétrole. Honnêtement, très dangereux. Un tweet de Trump ou, je ne sais pas, de la Russie, s'il prend 5%, alors ça, si vous avez un stop, et que vous tradez avec des stops, mais si vous êtes sans stop, parce que vous cherchez juste quelques points, il suffit d'une mauvaise news et derrière, vous cramez votre capital. Et beaucoup ont souffert sur le pétrole. Je peux vous assurer que, ici, ça fait un carnage, ici aussi, et que je pense que même ce week-end, avec l'ouverture qu'on a eue ici, on a ouvert avec moins 10, il me semble. On a fait un gap à moins 10 sur le Brent ou sur le WTI. Ça a dû en faire sauter quelques-uns. C'est pour ça que le pétrole, je ne suis pas fan actuellement, étant donné les circonstances, et que je préfère avoir des horizons swing, avec des stops un peu plus larges, en me disant, tiens, finalement, si j'ai un gros décalage de marché, je ne me fais pas... Ma gestion du risque n'est pas impactée. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Alors qu'en scalping, une news qu'on a eue là, le tweet de Trump, suivant 5 minutes, elle devait être là, la news, c'était jeudi. On a pris, on est passé de 22 à 26. Donc, en scalping, quelqu'un qui était là-dessus se fait... se fait dégommer par le marché, en fait. Donc, je préfère des scénarios swing sur le pétrole que faire du scalping. Et je considère qu'on est plus dans un range swing que du scalping. En tout cas, si certains cherchent à vendre ici, à acheter ici pour viser la borne haute, c'est plus dans un scénario de moyen, de court terme, vu qu'on est sur quelques jours. Alors que le scalping, on est plus dans du 10 secondes. Et logiquement, c'est maximum 5 minutes la tenue de trade. horizon swing, tu peux développer. Horizon swing, je considère du swing à partir... ça va être très large, en fait. Certains vont dire que le swing, c'est plus d'un jour, d'autres, c'est à partir de deux semaines. Je considère le swing au-dessus d'un jour, même si ce n'est pas vraiment du swing. En vrai, ce serait des trades 3-4 jours, une semaine. Certains ont gardé ça, pourquoi pas, 10 à 15 jours. Mais on sort de l'intra. L'intraday, c'est vraiment, je prends un trade dans la journée, quoi qu'il arrive le soir, j'ai débouclé ma position. Alors que dans le swing, en général, on rentre, un trader swing n'a pas peur de garder sa position over week-end. En général, un trader intraday, sa journée débute le lundi, elle se termine le vendredi, il ne garde pas des lignes. le week-end, parce que ça ne correspond pas à sa stratégie. Et le scalpeur, lui, il sera plus en 3-4 secondes, 1 minute, 2 minutes, et aller 5 minutes. Parfois, ça tourne mal, ça dure un peu plus. Un scalp qui a mal tourné, c'est un trade long terme, comme ils disent. Mais le swing, c'est au-dessus d'un jour. Au-dessus d'un jour, on peut considérer que c'est du swing, mais pour moi, c'est plus des horizons de temps, 2-3 jours. Moi qui suis plus dans un profit, de swing trader, je cherche des mouvements de marché de 300, 400 points. J'évite les mouvements de 50, 100 pips, et le scalping, je ne fais pas du tout. Je ne fais pas du tout, je n'ai pas le profil et la personnalité adaptée à ce style de trading. Et ça ne correspond pas avec mes émotions, on va dire. Du coup, je ne suis pas à l'aise et c'est pour ça que je suis plus en intraday et mieux sur le swing. Est-ce qu'on va prendre pour revoir ce live ? Oui, le live sera disponible en général vers 17h30, 18h sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour les nouvelles et les nouveaux. Si vous souhaitez vous former, vous allez dans la section des livres, des universités. j'ai fait pas mal de chapitres sur l'Ishimoku. Je vous ai expliqué les chandeliers japonais. Commencez avec ça, c'est très important. Commencez aussi avec le money management. Il y a beaucoup de nouvelles et nouveaux actuellement qui ont rejoint ce live, j'ai remarqué. Donc, si vous cherchez du contenu pour vous former, vous allez sur notre chaîne YouTube et vous regardez en premier la vidéo sur le money management. Ensuite, les chandeliers japonais car l'action des prix, c'est très important. Et ensuite, pourquoi pas essayer d'approfondir les divergences si vous êtes intéressé par cet indicateur ou vous avez aussi l'Ishimoku. Après, il y a d'autres sections que mes confrères ont réalisées les précédents mois. Le palladium. Le palladium, c'était l'actif de l'année. L'année dernière, il est énormément volé. Pareil, il a énormément chuté le palladium. On est au niveau des 50%. Pareil, on retrace les 50%. La tendance est certes ultra haussière sur le palladium. On a toujours la moyenne mobile 20 qui en soutient, mais le marché, pareil, j'ai l'impression qu'il se consolide. On est un peu comme sur l'or. Une grosse baisse, belle hausse. Actuellement, ça consolide. En journalier, on est compressé entre deux niveaux, les 50% et les 61.8. La cassure des 50%, logiquement, entraînerait les prix vers le retracement des 38.2. Pourquoi pas aller chercher chez l'AMM200 ? Et si on casse comme il faut les 61.8, pareil, on pourra avoir une nouvelle vague de hausse pour retourner vers les plus hauts. Mais là, à très court terme, en tout cas, le palladium, on est dans une phase où on a beaucoup de bougies, d'hésitation. On voit qu'on a des toupies, des dodges. Ici, on est vraiment dans une phase d'hésitation de marché, de latéralisation. Pareil, le palladium a pris 70% en ligne droite depuis son point bas. Donc, logique qu'on ait une phase un peu de consolidation des prix. Là, on est sur un niveau clé, retracement des 50% de la dernière vague de baisse. Si on casse, on ira chercher les 38.2 et au-dessus de ce niveau, ce serait d'aller chercher les 61.8. En 4 heures, est-ce que j'ai des informations un peu complémentaires. On est sur une grosse zone, vous voyez, on a tout. On a la mobile 50, on a une mobile 200, niveau 50. On est vraiment compressé dans une grosse zone. On a pas mal d'obstacles au-dessus de la tête. Le palladium se cherche encore. Il n'y a pas de signal éventuellement pour qu'elle ait une droite ici. Une droite de soutien, si jamais, on pourrait encore avoir un piège ici à aller chercher ce niveau pour repartir. Mais on n'a pas un joli setup de trading, en tout cas, sur le palladium. On est sur une reprise haussière, en tout cas. Voilà. Un peu cadré. Intéressant de voir cet oblique. Effectivement, si on casse l'oblique et les 50% de fibo, on irait faire un petit repli sur ce niveau-là, sur les 38.2. Ce serait assez propre techniquement. Et puis, si on casse les 38.2, on irait chercher les 23.6. Sinon, eh bien, rebond sur notre oblique, les 61.8. Et puis, on essaie d'aller chercher un peu plus haut. Peut-être pas dans l'immédiat les plus hauts historiques, mais d'aller chercher ce niveau-là à 2500, me semble envisageable en tout cas. Non, je n'ai pas fait encore le Forex. On va passer au Forex maintenant. On va commencer avec les matières premières. Ensuite, le Forex et on va terminer avec les indices. Alors, une question. En fait, concernant les supports et les résistances, si je me mets en un exemple sur le DAX, voilà. Ici, on voit qu'on avait une très grosse zone. On s'attendait à un rebond des indices sur cette zone-là. Pourquoi ? Je dis, en fait, je trace des zones. Ici, on avait un premier niveau de zone avec ses deux tops de marché de 2000 et de 2007. Les prix, et ici, on avait une accumulation et la zone est énorme, en fait. Mais c'est comme ça qu'on trace les zones. Oui, je comprends que ce soit une zone énorme. Mais ici, vous voyez qu'on avait ces deux mèches ici et là, on avait une accumulation de mèches dans cette même zone. Plein de mèches trimestrielles. On est sur une unité de temps trimestrielle, donc c'est une unité de temps très longue. Et c'est comme ça qu'on va déterminer les zones, en fait. Et ici, la baisse de l'indice semblait un peu compliquée dans l'immédiat, étant donné qu'on était sur une zone trimestrielle. Voilà, on avait ici la mèche, là, on avait des clôtures de bougies et derrière, on avait plein de petites mèches sur l'indice. Ce qui montrait qu'on avait une zone certes énorme, la zone fait quasiment 1000 points, mais on est sur une zone trimestrielle. Et c'est comme ça qu'on va tracer les zones, en fait, derrière. Pareil, d'essayer de relier, si je devrais relier une deuxième zone, hop, elle serait ici. Pareil, ça fait une zone qui fait à peu près 400 points, mais c'est des zones trimestrielles. C'est comme ça qu'on trace les zones. Là, j'en ai tracé plusieurs. Sur les indices, en effet, je les ai mieux faits sur les indices, mais on voit, là, je pense ces points qui sont là. Je n'ai pas un niveau précis, en fait. Je trace, j'essaie de voir où est-ce que les prêts ont rebondi. Effectivement, ici, je vois qu'on a une belle zone. On est venu chercher une première fois, là, on avait des clôtures de bougies, là, on a fait de la mèche, là, on était sur un top. Là, on a une accumulation de petites mèches, là, on a des bodies. Du coup, je trace ma zone et on voit qu'on a une zone qui fait 7 460, 7 530 points. Pareil pour ici, on a de la mèche, un peu plus haut, on a du body, là, on a de nouveau de la mèche. Là, on voit que le marché a énormément travaillé cette zone. On est sur du hebdomadaire, ce qui fait que je peux tracer une nouvelle zone. Encore une fois ici, là, on n'est que sur de la mèche, là, on a des clôtures de body, juste une petite mèche, là, on a énormément travaillé de ce niveau et j'essaye de relier, en fait, les clôtures des bougies avec les excès de mèche comme on a ici. Vous voyez, là, on a du body avec de l'excès de mèche et ça me donne mes zones de prix. Donc là, ça me fait une zone à peu près de 200 points. Et étant donné qu'on a énormément de volatilité, c'est pour ça qu'il faut tracer des zones, en fait. Ce n'est pas vraiment des prix fixes. Quand vous prenez l'indicateur Ishimoku, certes, il va vous donner le plat SSB ou le plat qui est jaune. Si je le mets là très rapidement, vous voyez, l'indicateur, il ne va pas me donner tous les éléments, il va me dire que j'avais un gros niveau de prix ici. Là, vu que j'ai un plat qui est juste là. Effectivement, je peux prendre l'indicateur et me dire tiens, je vais prendre tous mes plats. Ici, j'en avais un petit ici et après, je peux aussi faire à l'œil nu. Là, j'ai ma zone. Là, ça me fait déjà une première zone de prix. Mais en aucun cas, l'indicateur me donne ce niveau-là. Pourtant, c'est un énorme niveau de prix. C'est pour ça que je fais un peu avec les deux. L'Ishimoku, mais ça, c'est un entraînement. Vous voyez, là, en mensuel, on retrouve mon niveau trimestriel. Donc là, on a un gros niveau de prix. Mais l'indicateur ne me donne toujours pas ce niveau alors qu'il est hyper important. C'est pour ça que je fais avec l'indicateur parfois et que je prends aussi avec les prix uniquement le price action pour déterminer des zones. Si je me remets en hebdomadaire, il va me donner ces niveaux. Et pareil, au-dessus, il n'y a rien. L'indicateur n'a pas eu le temps de former le nuage et n'est pas monté au-dessus. L'inconvénient de l'Ishimoku, c'est que si vous avez une action qui évolue sur des plus hauts historiques et qui est en tendance haussière, à un moment donné, sur le Forex, ce qui est bien, c'est que c'est un marché de range. Vous avez toujours des niveaux à tracer. Mais quand vous êtes dans une phase de tendance, si je prends le Dow Jones, le Dow Jones, à un moment donné, quand il continuait à monter, ici, à partir d'ici, on n'avait plus rien pour mettre nos plats, pour déterminer nos plats, ici, même en extension. Si je me mets même en trimestriel, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Le seul niveau que j'ai, il est là, le premier plat en trimestriel. Au-dessus, je n'ai aucune visibilité. C'est ça, l'inconvénient de l'Ishimoku. C'est que quand un marché qui va monter trop vite et continuer de faire des plus historiques, notamment sur le marché action, à un moment donné, on est coincé. C'est compliqué d'avoir des objectifs, des niveaux de support et de résistance. C'est pour ça que je bascule avec l'action des prix. Ça permet de, il n'y a aucun indicateur qui est parfait. Ça permet de compenser les faiblesses de l'indicateur. Après, l'autre méthode pour avoir des niveaux, c'est d'utiliser les extensions de Fibonacci. Voilà. Vous voyez, les extensions de Fibonacci, on reprend la dernière vague de hausse et ça va donner des prix. Quand vous avez un marché qui monte et que vous n'avez plus d'historique, on va dire, d'un point de vue du nuage pour focaliser des niveaux de support et de résistance comme ici, vous prenez les extensions de Fibonacci, vous prenez la dernière vague de hausse, le repli et ça va vous donner des niveaux d'extension ce qui va vous permettre d'avoir des niveaux de support et des niveaux de résistance que vous pouvez tenter de prévoir. Mais sinon, je me base sur les prix. Voilà l'explication concernant l'Ishimoku. Je vais enlever l'indicateur étant donné que la dernière fois, on avait travaillé avec l'Ishimoku et j'alterne parce que certains d'entre vous n'utilisent pas l'Ishimoku, n'aiment pas cet indicateur donc j'alterne en fait chaque live une fois je le fais avec l'indicateur Ishimoku et une fois je le fais sans l'indicateur Ishimoku. Là pour le coup, on avait fait avec l'indicateur donc aujourd'hui c'est plus uniquement l'action des prix et avec les moyens mobiles. J'essaye d'alterner un peu chaque semaine avec différents indicateurs. Concernant le Forex N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous avez des paires que vous souhaitez qu'on regarde ensemble. Moi j'en ai noté quelques-unes. On va commencer avec l'AUD face au Yen japonais. Alors l'AUD face au Yen japonais on arrive sur une zone mensuelle ici. Ça peut être intéressant GVP-AUD ok je ne l'avais pas noté celle-là c'est les retracements c'est les extensions. Il y a les retracements de Fibonacci les retracements ça va vous dire je prends ma dernière vague de baisse ici et une fois qu'on a fait un creux le marché on regarde combien il peut retracer 28 23 38 50 61 et sinon quand vous avez un marché où il n'y a plus de visibilité parce qu'il ne fait que monter il faudrait que je passe sur un actif vous voyez le Forex c'est en range en fait c'est un marché de range le Forex donc c'est pour ça c'est facile là imaginons je prends là je prends mon extension donc je partirai de ce point-là le point haut est ici le point bas était fait là et c'est assez propre vous voyez j'ai pris le point bas je prends la vague de hausse la phase de repli le marché est en train de partir il casse les plus hauts je me dis tiens où est-ce que le marché peut aller les 50% sont là les 61,8% sont là on voit que le marché a quand même bien travaillé ces niveaux pour du Forex je suis même étonné je trouve ça assez propre et le retrasement de 100% c'est quasiment au point près il a été atteint vous voyez comment on peut utiliser les extensions mais ça c'est plus sur un marché où à un moment donné vous n'avez plus de limites le Forex si je mets l'Ishimoku j'en trouve plein donc là j'en suis sûr voilà comment on utilise les extensions une fois qu'on a cassé les plots historiques qu'on a eu un repli on prend la dernière vague de hausse le repli et après vous pouvez ajouter différentes extensions mais ça va vous permettre d'avoir voilà là vous les ajoutez vous pouvez configurer avoir les 61,8% parce que là c'est directement les 61,8% ensuite on passe au 161% 261% il y en manque quelques-uns moi je ne les utilise pas trop en général mais quand il n'y a plus de visibilité qu'on est sur des plots historiques eh bien on essaye de prendre la vague de hausse le repli et les extensions et là on voit que ça a plutôt bien marché je trouve sur du Forex alors ORO-CHF AUD-UID ORO-JPY ORO-GBP très bien tout ça c'est noté en plus alors l'AUD-NZD on est sur une zone mensuelle ici on arrive et GBP YEN japonais ORO-GBP c'est noté tout ça là on est sur une zone mensuelle donc soit on casse on reprend de la hauteur soit au contraire on échoue on tente de casser ce niveau donc effectivement si on parvient à casser notre résistance mensuelle on pourrait aller chercher les 50% toutefois attention parce qu'on n'évolue pas aussi dans un range j'attendrai vous voyez c'est ça que j'avais anticipé pour le moment on est sorti par le haut on a la moyenne mobile 4 heures en 200 périodes là qui vient coiffer les prix et qui arrive sur la borne haute du range effectivement si on casse notre moyenne mobile avoir un petit pullback pour aller chercher la moyenne mobile 50 et venir combler le gap vous voyez on a un gap sur Forex qui était ici c'est pour être intéressant d'aller chercher ce niveau de prix pour venir combler le gap et pour le moment on travaille on a la moyenne mobile 200 on est sorti du moins ça c'est pas suffisamment bon comme bougie pour se dire on est une cassure de range il n'y a pas de bougie flu là on est en train de former une bougie flu il va falloir attendre la cassure 4 heures prudent c'est que la moyenne mobile on n'est pas un bull trap en mode finalement on ne casse pas on réintègre mais si on casse la moyenne mobile 200 on pourrait aller chercher voilà ce niveau de prix là qui est intéressant ce trou de cotation les COVR en général le Forex n'apprécie pas trop d'avoir des gaps non refermés voilà un plan à mettre en place sur l'AUD NZD l'AUD je vais continuer sur l'AUD l'AUD passe l'AUD NZD n'importe quoi c'était l'AUD parce qu'il y a une japonais l'AUD NZD on est dans un biseau on vient de casser pareil notre grosse zone hebdomadaire pareil ici on était sur une zone on a une belle bougie flu qui est en train de casser notre zone on pourrait aller chercher l'autre zone située à 1.0340 1.0380 pardon ici là on a un gros niveau de résistance qu'on est en train de travailler en hebdomadaire on peut le voir et là espérons qu'on ne fasse pas une belle mèche comme on a fait ici si on casse logiquement on serait d'aller chercher ce niveau dans un premier temps là on vient travailler une nouvelle fois la moyenne mobile 50 la dernière fois on a fait la même chose on est venu travailler derrière on a échoué donc en surveillance je me dis pareil si on casse c'est vrai que c'est pas la meilleure paire je trouve je me dis que si on a échoué c'est un nouvel échec encore une fois attention qu'on ne fasse pas un double top ici avec la ligne de coup et finalement on casse et qu'on repart à la baisse mais sinon on est dans un biseau ascendant en fait donc là logiquement ce serait d'aller chercher la borne haute ici et pourquoi pas ici tenter un petit reverse pour aller chercher la borne basse du biseau couplé avec notre résistance qui deviendrait support pareil travailler les zones en fait tout simplement c'est le plus important identifier les zones et n'intervenir que dans les zones soit pour accompagner soit une cassure pour dire j'accompagne le flux soit un chandelier de retournement pour rejoindre la prochaine zone de prix importante l'AUD l'AUD USD l'AUD USD on en parlait la semaine dernière de ce biseau ascendant effectivement on a eu la cassure par le bas l'objectif pour moi était partiellement atteint si je reporte la hauteur de cette figure il n'a pas été atteint complètement clairement pas on est plutôt dans une cassure avec une phase de consolidation pour le moment on s'approche notre grosse zone mensuelle ici donc la hausse risque d'être limitée sur cette paire sachant que la tendance est quand même de long terme très baissière et ici quand la vidéo sur les figures chartistes le 22 mars le 22 avril le 22 avril à 14h il y aura deux parties je l'ai programmé déjà vous pouvez vous inscrire si vous allez sur le site d'Elie Fix tout en bas de la page vous pouvez déjà vous inscrire pour les vidéos comment trader les figures chartistes et il y aura deux parties deux parties une première partie fin avril donc le 22 avril et une deuxième partie j'ai déjà un deuxième webinaire prévu le 7 mai donc je pense que je ferai la deuxième partie soit vers le 15 soit vers le 20 mai à peu près mais l'inscription en tout cas est disponible le lien d'inscription est disponible alors on approche notre zone mensuelle ici donc la hausse est un peu limitée je trouve sachant que la tendance est relativement baissière toutefois on a quand même un beau rebond qui est en train de se mettre en place en hebdomadaire je ne vois pas grand chose et pareil pour le moment c'est à surveiller qu'on ne part pas dans un range là finalement on pourra avoir une sortie de fanion de biseau un peu ici en 4 heures pas très très beau voilà finalement rebond phase de repli on sort par le haut et on tente d'aller chercher la moyenne mobile 400 et les 62 90 mais on manque un peu de visibilité sur cette paire pareil si je me mets en une heure je surveille ça je vais dire attention à ce qu'on ne parte pas dans un range encore une fois il faut qu'on casse le plus haut d'ici pour confirmer pour confirmer en fait vous voyez c'est ça que j'aime bien c'est que l'Ishimoku ici en une heure va me dire qu'il y a un range je pense on va vérifier pourquoi j'utilise vous me posiez la question pourquoi j'utilise le RSI avec Ishimoku voilà le nuage se met totalement à l'horizontale est-ce qu'en 4 heures le range est plus propre non il doit être sur une autre unité de temps en tout cas il n'a pas twisté c'est dommage le nuage se met complètement à plat ici un nuage à plat indique une phase de latéralisation des prix les traders de range vont attendre un chandelier de retournement sur la borne haute pour faire une rotation au milieu du range et viser la borne basse et moi ce que j'aime bien c'est voir si je n'ai pas des divergences qui se forment en fait comme ici vous voyez là j'ai une divergence elle n'est pas validée mais c'est des éléments qui me permettent de dire tiens possiblement je pourrais avoir un retournement de marché enfin du moins ça me conforte dans l'idée puisque j'ai un indicateur qui me dit voilà on est arrivé sur la borne haute on est loin de la Tenkan on est loin de la Tijun si tu as un chandelier de retournement et que l'indicateur casse ici effectivement ça validera le scénario de trading range en tout cas sur du horaire voilà un peu comment et pourquoi j'utilise le RSI parce que j'aime bien avoir des divergences sur les bornes hautes ou les bornes basse de range je trouve que ça donne plus de poids dans la probabilité de succès de votre trade à venir derrière l'AUDUSD c'est fait ah une paire que vous regardez peut-être pas souvent mais moi que j'aime bien c'est le que j'aime bien je la regarde pas souvent mais elle est assez propre c'est le CAD le dollar canadien face au Yen japonais on en parlait déjà la semaine dernière vous voyez on a un magnifique range qui est en train de se mettre en place sur cette paire là le range est très très propre et on a la mobile 200 qui vient en renfort donc pareil c'est un plan que je surveille à chaque fois qui a bien fonctionné on n'a pas toujours des changé de retournement ici bon il y en avait un mais je le trouve un peu léger c'est un dark load cover mais je ne suis pas très fan de ces figures-là sur Forex je préfère avoir un bel affalement ou une belle mèche et ici pour le moment il n'y a rien on va bien chercher la moyenne mobile 200 à 4 heures ce serait intéressant de voir si on ne fait pas une belle mèche finalement sur Excel et puis derrière on réintègre et là effectivement ça pourrait faire un champ de délai de retournement mais il y a un magnifique range et sinon c'est d'attendre la cassure pour aller chercher les 80 j'attendrai quand même la cassure des 78-80 car c'est une énorme zone vous voyez là vous voyez toutes ces mèches qu'on a ici là les mèches là 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 ici première fois ici et là donc là pareil c'est une grosse zone de prix qui correspond à la borne haute du range mais en cas de cassure pour jouer un retour une poursuite vers les 80-70 j'attendrai la cassure des 78-80 tout simplement pour éviter un bull trap étant donné que la zone est assez large et que c'est une paire qui fait beaucoup de mèches le dollar face au lien japonais et pour éviter de me taper un bull trap j'attendrai la cassure de cette zone pour aller chercher ce niveau là sinon à court terme trading range et là on est en attente de voir si le marché va nous donner un signal de retournement ou au contraire casser notre zone pour aller chercher en extension les 80-68 80-70 chandelier de retournement même en H1 les chandeliers de retournement fonctionnent sur toutes les unités de temps que ce soit du daily que ce soit du mensuel que ce soit du tout ce que vous voulez même pour des scalpers que ce soit du 1 minute la stratégie si vous êtes dans un range 4 heures en fait la stratégie voudrait qu'on attende un chandelier de retournement 4 heures parfois vous n'avez pas de chandelier de retournement en 4 heures donc les experts et les personnes qui sont expérimentées qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont sur des unités de temps plus courtes et essayent de voir s'il n'y avait pas un chandelier de retournement on avait eu le cas sur le DAX justement la semaine dernière le DAX évoluait dans un range 1 heure et il n'y avait pas de chandelier de retournement en 1 heure et si on descendait sur l'unité de temps plus courte et bien on avait une étoile du soir ce qui validait le retournement donc après c'est à vous de jongler sur les différentes unités de temps sachant que si le range est en 4 heures il est plus important l'unité de temps supérieure est plus importante que l'unité de temps 1 heure par exemple donc c'est très important de savoir vite c'est à dire tiens le signal a été annulé je me suis trompé sur une unité de temps 1 heure il faut savoir sortir de position étant donné que le signal qui est important ce sera le 4 heures et pas le 1 heure donc après c'est pour ça que ça demande un peu d'expérience de savoir jongler entre les différentes unités de temps pour déceler des signaux de retournement quand vous n'en voyez pas tout de suite dans l'immédiat euro-CHF alors euro-CHF on est dans un range alors c'est ultra baissier euro-CHF toutefois pareil on a mettre un mensuel là on a une énorme résistance les 1.0630 c'est compliqué pour l'euro aller au-dessus des 1.0630 donc là ça il faut la noter c'est un énorme niveau de prix les 1.0630 sur cette perte en mensuel c'est vraiment une résistance mensuelle tant qu'on ne casse pas les 1.0630 pour moi il n'y a même pas de reprise haussière sur l'euro le deuxième gros niveau c'est ici pareil on a une belle accumulation de toutes les mèches on a une belle zone située à 1.0540 1.0490 et actuellement on est dessus depuis plusieurs semaines on est comprimé entre les 1.0630 et les 1.0540 si on enfonce ce niveau on ira bien plus bas on ira à 1.0490 et je ne serais pas étonné de voir un euro à 1.03 presque à plus court terme on est dans un canal baissier on évolue dans un range ici j'avais publié un tweet en me disant qu'on était sur résistance mensuelle et qu'on dessinait une étoile du soir et qu'on a une mobile 50 ça c'est vraiment des setups qui fonctionnent super bien super bien c'est identifier vos zones comme je viens de vous montrer vous voyez que vous êtes sur une zone mensuelle vous descendez sur des idées de temps plus courtes moyenne mobile 50 qui fonctionne parfaitement dans les tendances baissières chandelier de retournement ça permet de prendre une position stop sous les plus hauts et de viser quasiment la borne basse et là on est dans un range on est dans un range l'oro la particularité de l'oro s'achève c'est du range c'est que du range en fait cette paire elle adore consolider dans des ranges ici on consolide on casse par le bas objectif atteint nouvelle consolidation on consolide on casse par le bas là un beau rallier baissier et une nouvelle fond on consolide donc la sortie des 1.0630 permettra à l'oro de vraiment rebondir pourquoi pas valider un double bottom pour aller chercher un peu plus haut mais pour le moment le franc suisse se renforce et est très fort ça reste tout de même une valeur refuge le pivot clé à surveiller c'est les 1.0535 1.0540 si on casse ce niveau on ira chercher les 1.0490 et on ira même bien plus bas à plus court terme on est dans un range clairement vous voyez ça mèche beaucoup c'est pour ça que je ne suis pas fan de cette paire sur des unités de temps plus courtes parce que c'est vraiment beaucoup de mèche je trouve mais on est dans un range là on est un peu au milieu de nulle part donc soit on attend un retour sur les 1.0630 soit un retour sur la borne basse on a eu du mal à y aller complètement mais pour le moment on est un peu au milieu de nulle part donc je préfère attendre mes zones surveiller les zones et travailler vos zones c'est le plus important l'euro-GBP l'euro-GBP on est à la croisée des chemins en fait sur l'euro-GBP pareil si je me mets en hebdomadaire vous allez tout de suite comprendre on a un range on a un range de très long terme et dans un range on a une zone d'équilibre ce qu'on appelle le milieu de range et c'est l'endroit où c'est la bataille entre les acheteurs et les vendeurs et ici clairement le milieu de range se voit tout de suite il est là voilà on voit que ça a travaillé que le marché est complètement indécis ça casse ça repasse en dessous ça recasse ça fait de la mèche ça casse c'est ici il faut identifier dans un range le milieu du range et là comme par hasard on a la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50 et hebdomadaire qui viennent se mettre pile poil au niveau du range au milieu du range donc pour moi deux scénarios c'est soit on a une rotation partielle des prix dans ce cas là on retourne soit on enfonce les 0.87.2 on se fait une rotation complète comme on l'a fait à chaque fois quasiment on est sur un gros niveau on est sur une grosse zone vraiment c'est une zone qui fait 40 pips pour moi et j'attends vraiment avant de me prononcer de me dire on va avoir une rotation parcelles une rotation complète d'avoir plus d'éléments une clôture journalière sous ce niveau effectivement ce serait d'aller chercher là les 0.85 au contraire si on a un retournement on doit aller chercher les 0.89.5 si je me mets là on a la moyenne mobile 200 hebdomadaire et 50 en journalier on a encore une fois la moyenne mobile 250 carré vous voyez c'est ça c'est des éléments convergents c'est regrouper un maximum d'éléments convergents qui vous disent que cette zone c'est un gros niveau de prix donc là on vient de le faire avec les moyennes mobiles tout converge dans la même direction dans cette zone là donc on est vraiment sur un gros gros niveau de prix et tant qu'on n'a pas cassé c'est les 0.87 et bien ça risque la baisse en tout cas ne va pas aller plus loin pour le moment c'est juste pas possible on a trop d'obstacles juste en dessous de l'eau en daily il n'y a pas forcément des chandeliers de retournement pour le moment rien du tout on a des chandeliers d'hésitation l'objectif du triangle a été atteint j'en parlais suffisamment dans le briefing des marchés en disant on a un triangle descendant ici vous voyez l'objectif quasiment été atteint à quelques pips près en même temps on était sur la zone c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand et là si je m'en mets encore en unité de temps 4 heures j'ai encore plein de moyennes mobiles vous voyez qu'on est vraiment compressé que l'euro se cherche face au sterling on est dans un range encore une fois on est dans un range les traders de range attendront un beau retour c'est-à-dire tiens pourquoi pas ici shorter pour faire une nouvelle rotation des prix c'est un peu dangereux étant donné qu'on est sur un gros gros niveau pour moi j'attendrai la cassure de la moyenne mobile 50 qui me dira tiens direction 0.89.5 direction 0.90 ou la cassure des plus bas ici pour me dire retour sur les 0.85 voilà le plan entre les deux vous pouvez faire du trading range compliqué compliqué étant donné qu'on a pas mal d'obstacles on a la moyenne mobile hebdomadaire journalière qui est à peu près là donc on ne va pas avoir des jolies rotations si vous voulez parce qu'on a trop d'obstacles on a trop d'éléments qui nous gênent et donc là on est vraiment dans une phase de congestion des prix on va dire et je préfère attendre une belle cassure par le haut sur une bougie flue ou une belle cassure par le bas pour reprendre la dynamique baissière qui va le manquer en place ou finalement faire une rotation partielle du range pour aller chercher les 0.89.5 et les 0.90.85 voilà ce qu'il faut surveiller sur l'euro GBP ni plus ni moins mais on est sur un gros niveau de prix donc là il faut patienter euro GBP c'est bon GBP face au yin japonais range encore une fois on est dans un range ici on tente de sortir pas le haut donc à surveiller il faudra attendre la cassure hop voilà vous voyez on a un magnifique range encore une fois c'est que du range le forex en fait c'est ça ici pareil on avait un biseau un peu comme sur la UDUSD on avait un biseau on en est sorti mais au final on est parti dans une phase de consolidation et là on est sur la borne haute du range donc là ça va être intéressant de voir la bougie 4 heures n'est pas terminée elle vient de la limite de commencer donc il va falloir attendre cette bougie et nous dire si oui ou non on a un échec en plus c'est assez propre on a vraiment la moyenne mobile 4 heures la 204 heures qui vient s'aligner donc c'est vraiment elle qui risque de nous donner beaucoup d'éléments si on casse effectivement on a une sortie de range pour aller chercher les 135.7 et les 61.8 de retracement d'ici au contraire si on échoue et bien en plus on est vraiment sur les 50% de retracement on a beaucoup d'éléments ici 50% moyenne mobile 4 heures mais si on casse pour moi c'est d'aller chercher ce gros niveau les 61.8 j'irai pas plus haut dans un premier temps et pareil 68 c'est couplé avec quoi moyenne mobile 4 heures moyenne mobile 5 pareil des éléments qui convergent ici ici c'est une zone de prix c'est très propre donc si on casse que je reporte la hauteur du range je pense que ça donne à peu près les 137.40 parfait c'est à peu près ça ce gros niveau les 61.8 donc la cassure par le haut permettrait de rejoindre les 68 ne soyez pas trop gourmands au contraire un échec ici permettrait de faire une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range et si on casse on ira chercher les 130 pareil si je reporte la hauteur de ce range vous voyez c'est d'aller chercher les 130 et là ça peut faire des jolis trades avec d'excellents ratios première prise de bénéfice sur le milieu du range pour les plus agressifs ici s'il n'y a pas de chanel de retournement caisse sur du range et puis on accompagne le flux et puis ça fait un trade avec un ratio exceptionnel c'est pour ça que j'aime bien les stratégies de trading range c'est pour les ratios en fait vous n'avez pas besoin de ça vous offre des excellents ratios et surtout que quand vous prenez sur l'une des deux bornes et que derrière ça casse la borne opposée et que vous avez gardé un petit sol de votre position vous rentrez ici imaginons stop juste au dessus de la mèche et que ça casse ça va faire un ratio on n'est pas sur du 1 pour 2 ni pour du 1 pour 3 on est au moins sur du 1 pour 5 1 pour 6 je pense facile c'est le gros avantage du trading range ok donc préférable d'attendre le chandelier en H4 là oui pour le coup oui pas besoin d'attendre le chandelier en H1 pas besoin en H1 en H1 il n'y a rien là en H1 limite on le casse là il n'y a rien du tout là on a une bougie flu ça se teste là moi j'attendrai vraiment le chandelier H4 qui teste la MM200 qui est juste parfaite la MM200 qui vient s'aligner parfaitement ça ça n'arrive pas souvent aussi c'est assez propre donc là j'attendrai la cassure la clôture derrière si ça nous fait un dodgy pourquoi pas attendre une autre bougie attendre aussi l'ouverture US qui est dans 15 minutes mais en tout cas soit on a un signal de poursuite de la hausse tout simplement soit c'est un signal de retournement il faut attendre la clôture pour le moment on ne peut pas se prononcer la bougie elle est ouverte à 14h elle va clôturer à 18h donc peut-être que les US vont bourrer à la hausse tout ça et vont aller chercher directement que ça va casser ou au contraire la livre on va hésiter peut-être faire une étoile une étoile du soir c'est un plan en tout cas à noter que je trouvais un des plus beaux plans que j'ai noté je crois que c'était le GBP passe au Yen il y a aussi le GBP USD même configuration même configuration là j'aimais bien le GBP USD on est dans un range aussi encore une fois pareil on est tous ressemblent on a la moyenne mobile 4h qui vient s'aligner à la borne haute du range 4h comme sur le GBP face au Yen comme quoi une belle coïncidence on est aussi sur la zone des 50% beaucoup de similitudes et là j'aimais bien ce scénario c'est qu'on avait un petit double bottom ici j'aime pas trop la petite mèche qui fait que c'est un peu moche mais on avait un petit double bottom ici qui s'est mis en place qui s'est installé ici on avait un marteau qui a été confirmé donc peut-être que certains avaient identifié le range en tout cas voilà ici c'était à 2h du matin malheureusement mais en tout cas on a eu un premier signal ici qui a été donné c'était possible de le prendre à 6h mais on avait un joli marteau et pour le moment le but ce serait d'aller chercher les 1.24.70 là on vient de valider un double bottom donc logiquement c'est d'aller chercher les 1.24 si on casse on ira chercher les 1.27 sinon pareil rotation des prix pour aller chercher les 1.22 et si on casse par le bas c'est les 1.20 c'est exactement le même scénario que sur le Yen que sur le Yen que sur la livre sterling face au Yen bon là j'aime bien ce chandelier même si on n'est pas dans une baisse on a une étoile du matin qui est en train de se mettre en place mais c'est dommage que la baisse n'est pas assez prononcée pour moi parce qu'une étoile du matin ça retourne une tendance là la tendance c'est déjà une reprise haussière c'est plutôt un repli ça qui me dérange c'est qu'on est dans un repli et pas dans un retournement de tendance étant donné que c'est un chandel de retournement après ici il a parfaitement fonctionné l'étoile du matin l'étoile du matin d'Oji ici on avait juste quelques bougies de hausse on n'était pas forcément dans une tendance haussière ici on consolidait magnifique étoile d'Oji derrière on voit ce que ça a donné ici on est dans le même cas on a validé le double bottom donc je suis un peu plus oscillé en tout cas sur le GBP face au dollar et pareil si on casse la borne haute les 1.27 ça risque de coincer aussi si moi il y a une 1.50 une 1.200 mais d'aller chercher les 1.27 c'est un prix rond voilà ça correspond à ce niveau de prix là un range encore une fois le CAD le CAD oui le CAD c'est pas très beau le CAD c'est pas très beau je les ai notés ah si j'en ai noté un le NZD CAD beau plan de trading beau plan de trading alors je ne suis pas fan de cette paire je la regarde quasiment peu je ne sais pas si vous la tradez mais on va la décortiquer on est sur une résistance ici vous pouvez le voir là les prix sont débutés ici on a un plat n'importe quoi je suis juste en dessous voilà ici en 2011 2012 ici on est venu travailler là on a pas mal de prix c'est une zone là pareil on est venu travailler et on est pile poil dessus ce que j'aimais bien sur cette paire voilà on est en journalier on voit que ça travaille vraiment cette zone de résistance hebdomadaire pareil c'est une zone un peu plus large on a pas mal d'obstacles au-dessus de la tête et en données 4 heures j'aimais bien cette épaule tête épaule voilà je la trouve assez propre elle est pas validée certains vont se la jouer en mode agressif parfois ça paye se dire moi je rentre ici je mets mon stop au-dessus là là à peu près et je tente de jouer la deuxième épaule c'est une stratégie qui peut fonctionner c'est vrai que ça offre un excellent ratio si derrière c'est validé et que ça part ici et qu'on casse effectivement ça offre un beau ratio on a cette formation en épaule tête épaule effectivement vous voyez qu'on a notre zone hebdomadaire qui est là 0,84 on a pareil moyenne mobile beaucoup d'éléments convergents encore une fois et effectivement les plus prudents attendront la cassure de la ligne de coup à 0,82 75 les plus agressifs se diront moi je rentre ici je joue la deuxième épaule et je tente l'épaule tête épaule tout simplement de me positionner pour jouer un retour sur les plus bas ici voilà un scénario à noter c'est pas une paire que j'ai l'habitude de regarder et en tout cas NZD CAD qui pourrait offrir un setup intéressant dans les jours à venir avec différentes entrées pour les agressifs ou pour celles et ceux qui sont plus prudents on va dire et qui préfèrent attendre les confirmations de figure ensuite GBPAUD et je pense que j'aurais fait le tour du Forex dites-moi si vous si j'ai oublié une paire de Forex sinon on va vite passer aux indices GBP AUD je n'aime pas du tout cette paire pour être franc si vous débutez évitez d'aller sur des paires qui font de la mèche c'est illisible on a on a un magnifique canal haussier on en est sorti par le haut voilà ce que je vois on tente le pullback en même temps sortir en même temps une sortie par le haut d'un canal haussier c'est extrêmement rare pourquoi pas je ne serais pas étonné qu'on ait une réintégration qu'on est en train de faire ici en tout cas on a un beau canal haussier hebdomadaire en journalier j'ai horreur de ces paires qui font ça c'est hyper piégeux ces mèches on voit que c'est la machine à laver on prend une position short finalement ça monte on prend une position acheteuse parce qu'on voit le marché monter et finalement ça baisse c'est des paires je trouve très difficiles à lire et pas forcément les meilleures paires si vous débutez sur le marché c'est des paires un peu pas exotiques mais un peu compliquées ah oui USD face au Yen Japon et au re-USD bien sûr j'ai oublié ces deux paires c'est des paires un peu compliquées ou ça fait le yo-yo ça fait le yo-yo ça fait de la mèche comme on a eu ici l'actuellement tente de réintégrer la borne haute de ce canal on a une oblique et finalement c'est une correction un peu plus importante pourquoi pas aller chercher l'oblique il y a quand même la mobile 50 qui vient en soutien donc je ne serai pas trop ambitieux sur les objectifs et là pareil on voit que c'est une grosse zone en fait ici les plus hauts les mèches toutes les mèches qui viennent s'accumuler la mobile 50 donc pareil le scénario ce serait soit laisser les prix revenir sur cette zone pour déclencher une nouvelle jambe de hausse au contraire si on casse aller chercher le repli complètement sur notre oblique et en 4 heures pour le moment pas grand chose à dire pas grand chose à dire j'aime pas du tout les paires où ça fait c'est hyper pigeux c'est hyper pigeux je trouve donc d'où l'importance de tracer ces zones et de se dire tiens j'attends que le marché vienne sur mes zones bien identifiées qu'essayer de de faire quelque chose dans cette bataille on va dire entre les acheteurs et les vendeurs l'euro usd l'euro usd reprendre la hauteur pour moi c'est d'aller chercher les indices si on casse les 1.09.80 le dernier rempart sur l'euro usd c'est cette oblique elle n'a pas changé ici cette fameuse oblique de très très long terme qui passe par tous les plus bas on est venu la chercher une première fois ici on fait de l'excès sur mèche là on est quasiment venu la chercher elle a 1.0750 c'est là c'est très important il faut la douter sur ses graphiques pour le moment c'est cette oblique là qui empêche la baisse de l'euro si on franchit cette oblique on va aller bien plus bas je pense c'est quand même une oblique de très 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 long terme donc la cassure de ce niveau là risquerait d'entraîner l'euro à la cave pour le moment ça rebondit on est venu chercher quasiment la borne basse soit du moins l'oblique ici de moyen long terme couplé avec l'oblique trimestriel au niveau des 1.0750 c'est la zone chaude c'est le pivot clé à tenir sous ce niveau là risque de dégringolade vers les 1.0520 1.0620 1.0520 en extension et pourquoi pas même un peu plus bas pour le moment l'euro reprend un peu de la hauteur à court terme et là on a une belle bougie on a une belle bougie flux en train de s'installer sur l'euro ce serait d'aller chercher les indices encore une fois pareil l'euro est vraiment indécis je trouve une fois ça part une fois ça va à la baisse puis ça se reprend c'est pas ma paire préférée en ce moment là on est sur le niveau des 38.2 de cette dernière vague de baisse mais la cassure des 1.0930 on va se diviser les indices en fait les indices et les indices 75 derrière mais on manque un peu de visibilité sur l'euro en tant que débutant vous me conseille de trader les paires majeures les paires mineures en tant que débutant je conseille à personne de venir trader l'euro dollar elle est hyper compliquée comme paire elle est très très compliquée c'est la paire la plus liquide c'est la paire la plus liquide du marché c'est des milliards et des milliards qui s'échangent des milliers de milliards qui s'échangent tous les jours sur cette paire c'est une paire difficile à dompter on va dire très très difficile il faut aller sur des marchés un peu plus flasques pour vous débuter vraiment des marchés un peu plus mou l'euro dollar fait pas mal de mèches aussi délivre pas mal de faux signaux et demande il est difficile à maîtriser l'euro dollar je trouve c'est un marché que j'ai mis du temps et parfois quand je manque de visibilité je préfère me retirer de ce marché parce que des fois j'arrive à avoir des bons suivis sur l'euro et parfois ça fait vraiment le yo-yo et très très compliqué l'euro dollar c'est la paire que tout le monde regarde mais c'est pas la paire que je conseille de trader pour les débutants un AUD et USD sera plus facile pour un débutant il faudrait prendre une paire majeure une paire mineure et une paire en Yen et commencer avec quelques paires seulement au lieu de se disperser sur éviter les paires exotiques là dessus vous oubliez tout de suite mais pourquoi pas j'ai plus fan d'un GBP USD un euro GBP un euro GBP c'est mou peu de gens aiment cette paire parce qu'ils la trouvent mou moi j'adore l'euro GBP je le trouve très propre techniquement et très facile à lire je trouve que c'est le GBP pour un rappel suivi c'est une paire qui est facile pour commencer certains disent non j'ai horreur de cette paire elle est trop molle moi j'aime beaucoup cette paire justement car elle est facile à lire donc commencer par un euro GBP par exemple ça peut être pas mal un euro AUD c'est bien aussi malgré la forte volatilité qu'il y a eu dessus mais l'euro AUD en général c'est pas trop mal le GBP USD l'AUD USD après et une paire en Yen il faut aussi bien comprendre la psychologie des investisseurs sur l'Yen l'euro CHF c'est une paire qui est assez molle si on la regarde bien elle est pas très très compliquée l'euro CHF après le GBP AUD je le trouve compliqué l'USD CAD c'est des paires Corrello Pétrole donc pour des débutants c'est pas forcément les meilleures paires essayez de prendre des marchés un peu mous au début pour vous habituer pour vous entraîner à regarder le graphique habituer l'oeil tout simplement à identifier correctement vos niveaux de support éviter de se faire piéger avec des bières et des bull trap qu'on peut avoir énormément sur l'euro l'euro il nous a validé un double bottom en fait ici double bottom on casse et pour le moment si on casse ce niveau pour moi c'est d'aller chercher les indices indices et puis l'indice 75 et puis si on échoue on retournera chercher les 1.0780 voilà un peu le plan sur l'euro USD mais on a pas forcément de signal avec le double bottom il me semble que j'en avais parlé lundi dans le briefing des marchés mais pareil le signal a été donné ce matin à 6h du mat donc un peu compliqué tout petit double bottom l'objectif a été atteint là on travaille la résistance si on casse poursuite de la hausse à 1.10 et après c'est la zone de polarité à 1.1075 c'est dans le cas contraire ce sera un retour sur les 1.078 et le dernier rempart très important c'est les 1.0750 celle-là c'est oblique de très long terme ce niveau de prix les 1.0750 ça doit clignoter dans votre tête vous dire tout de suite si on casse ce niveau prudence bonjour USD Yen japonais pour les débutants pourquoi pas oui pourquoi pas pourquoi pas USD Euro Yen soit une paire que vous voulez Yen il faut comprendre la dynamique du Yen en fait c'est très important le Yen étant une valeur refuge je considère que c'est pas mal pour les débutants de se focus au début sur 3-4 paires au lieu d'essayer de trader toutes les paires Euronote non clairement pas éviter Eurotry non plus des paires quelques paires une paire en dollars une paire en Yen et pourquoi pas une paire océanique NZD AUD et si vous êtes fan du pétrole prenez une paire en 4 3-4 paires et focus uniquement là-dessus pour voir en fait le comportement du marché en fonction des corrélations que vous pouvez avoir donc certaines paires vont être corrélées au dollar certaines paires vont être corrélées au pétrole certaines paires vont être considérées comme des valeurs refuge et c'est bien d'avoir un petit arsenal et de se dire tiens je me focus sur 3-4 paires mais chacune ont un comportement assez différent mais ça me permet d'avoir un peu une vision assez simpliste mais globale de l'ensemble des paires et une fois que je suis bien à l'aise avec ces paires-là boum j'élargis ma gamme et je vais sur d'autres marchés et je commence à monter en puissance petit à petit une fois que je maîtrise bien tiens j'attaque une nouvelle paire ainsi de suite et ensuite après vous pouvez vous permettre d'aller sur toutes les paires mais le plus important pour moi c'est de comprendre la dynamique de votre paire une fois que vous avez compris comment elle fonctionne comment se fait la réaction des prix il y a des paires vous allez voir les retracements c'est toujours la même chose sur certaines paires je n'en ai pas en tête mais ça retrace toujours quasiment la même chose elles ont des comportements si vous voulez il y a des paires elles ont des comportements de prix et une fois que vous avez repéré ces comportements de prix ça va vous paraître en fait très simple de trader ce marché et il y en a qui refusent d'aller sur d'autres marchés parce qu'ils ont tellement l'habitude de cette paire là ils la connaissent tellement par coeur qu'ils se disent pourquoi j'irais m'embêter et aller sur un autre marché que je ne maîtrise pas alors que c'est un marché celui-là je ne sais pas le GBPUSD que je connais parfaitement je maîtrise les comportements des prix il fait que je reste que sur ce marché j'ai fini le Forex je vais passer quand même à l'USD Yen et ensuite on va faire les indices très rapidement l'USD Yen oui on avait le double bottom j'en avais parlé dans le briefing vendredi on a eu le double bottom bon pareil qui a été confirmé durant la nuit il y a eu beaucoup de signaux qui ont été déclenchés durant la nuit c'est bien dommage mais bon ça fait partie du trading peut-être que certains se lèvent à 4h du matin pour allumer leurs écrans en tout cas là c'était à 22h pas tip top de prendre un trade à 22h après la clôture des marchés US mais en tout cas ici on a un magnifique double bottom la figure est très belle c'est un très joli double bottom l'objectif est à 110.15 toutefois ce qui me dérange c'est ça cette grosse oblique de très long terme qui passe par tous les sommets qui passe par tous les sommets et on est venu la chercher une première fois bon pourquoi pas le dollar reste très solide pour le moment c'est la valeur refuge par excellence si les marchés étaient amenés encore une fois à corriger les investisseurs se rueraient encore une fois sur le dollar mais on a cette grosse oblique on a cette grosse oblique qui me dérange j'adore les figures les double top les double bottom c'est la figure que vous devez maîtriser et que je vais expliquer en détail dans les stratégies bourse dans le prochain webinaire live c'est l'une des meilleures figures à trader je trouve c'est celle qui offre entre 60 et 70 et 80% de chances de réussite à chaque fois je fais le pari qu'un trader qui ne traite que les double bottom et que les double top qui focus uniquement là-dessus au final sera gagnant à la fin de l'année c'est la meilleure figure chartiste donc je reviendrai en détail lors du séminaire sur les figures chartistes mais là ce qui me dérange c'est qu'on a une grosse oblique au-dessus de notre tête c'est juste ça qui est dommage pourquoi pas on l'a transpercé une deuxième fois à la hausse une fois à la baisse pourquoi pas une deuxième fois mais c'est dommage qu'on ait cette oblique voilà ici sinon l'objectif c'est les 110 là ça consolide c'est pour ça que je suis un peu prudent c'est dommage qu'on ait vraiment cette grosse oblique si on n'avait rien au-dessus de la tête c'était bon c'est toujours bon ça se trouve on va aller chercher mais c'est pas une oblique ce serait une oblique horaire une oblique 4 heures je dirais bon c'est bon le marché va la casser assez facilement là on est sur une oblique de très long terme du coup prudence pareil peut-être que certains sont entrés en position donc mettre un stockage stop à break even remonter son stop pour éviter d'avoir un retournement de marché voilà pour savoir aussi adapter la gestion du risque en fonction des éléments de marché qu'on a et de se dire oui on a un très beau double bottom mais on a aussi un très gros obstacle au-dessus de la tête qui pourrait nous ralentir donc pareil savoir remonter les stops maintenant on va passer aux indices j'espère avoir fait le tour sur le forex si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat alors le CAC poursuite du rebond il y a un espèce de on est un peu en mode espoir soulagement sur le ralentissement de la pandémie dans le monde parfait pour le forex très bien les indices poursuivent leur rebond en tout cas on a eu un énorme rebond sur les US pour moi les indices ont déjà inclus la fin de l'épidémie on va être maintenant dans la phase conséquence sur l'économie même si on sait à quoi s'attendre les prévisions des différents analystes sont complètement ridicules je trouve car c'est pas comme si on avait des écarts de seulement 1 ou 2% au niveau de la contraction du PIB ou du ralentissement de la croissance qui va être négative certes mais là on est sur des contractions du PIB entre moins 8 et moins 30 dans les extrêmes donc en fait ce que je sais c'est que personne ne sait c'est surtout ça qu'il faut se dire il y a un delta qui est tellement important dans les prévisions que ce soit Morgan Stanley Bloomberg Economics le gouvernement enfin bref personne ne sait actuellement on tente de faire des prévisions mais j'ai arrêté de la regarder je la regarde parce que voilà j'en parle mais ça montre surtout en fait que personne ne sait et que ce qu'on vit c'est du jamais vu c'est du jamais vu une première historique donc si le confinement dure plus longtemps forcément on va encore revoir les prévisions vous avez vu les chiffres du NFP le consensus a été exposé largement du moins la baisse les destructions d'emplois ont atteint 700 000 bon personne n'est capable de faire des prévisions qui collent pour le moment assez à la réalité je trouve donc je vis plutôt au jour le jour les événements et j'évite de me projeter dans des prévisions de Morgan Stanley de Goldman Sachs qui me parlent de reprise en V ou d'un S&P à 3002 d'ici la fin de l'année tout simplement je pense que je travaille les prix je regarde au jour le jour comment ça fonctionne les news certes et ce que le marché attend et là pour moi le marché je constate j'ai l'impression qu'il a déjà pricé la pandémie et qu'il se base sur autre chose et le catalyseur de la semaine prochaine c'est les résultats des entreprises et les résultats des entreprises donc ça va être l'élément qui va driver les marchés concernant le CAC on a fait un beau gap encore une fois deux scénarios soit un range de court terme encore une fois entre 4500 et 4100 je ne vois pas un range à 5000 je ne vois pas pourquoi 5000 le range il y a ce gap là à venir combler c'est surtout ça le gap qui est ici à venir chercher soit on part dans un nouveau cycle de range soit on fait un double top ici certains imaginent la tasse avec ans je ne suis pas du tout fan de cette figure chartiste pour moi c'est une figure totalement inventée une tasse avec ans ça s'appelle le but c'est de reporter la hauteur par les charges les plus hauts donc certains anticipent la tasse avec ans cette figure pour moi n'existe pas vraiment en tout cas je ne l'ai jamais vu dans un bouquin d'analyse technique que ce soit le John Murphy ou dans les premiers bouquins d'analyse technique qui ont été rédigés dans les années 40 ou dans les années 50 par les premiers techniciens de marché je trouve que c'est un peu une figure qui a été inventée sur le tas et ce n'est pas du tout la plus pertinente bon pourquoi pas à plus court terme voilà range actuellement range sur le CAC encore une fois si on casse effectivement on ira chercher le gap ici pourquoi pas aller chercher les 4930 c'est un gros niveau sinon double top en perspective on a quand même deux gaps les souverts ici je ne serais pas contre qu'on vienne les fermer qu'on vienne les fermer ces gaps et que finalement on consolide dans l'attente des résultats là je trouve que le marché s'est quand même un peu emballé hier avec c'est plus 8% alors certes il y a eu des rumeurs comme quoi un nouveau plan de relance pouvait être mis en place mi-mai d'après la Maison Blanche qui a informé des financiers de Wall Street qui est des financiers de Wall Street ont informé des journalistes c'est du du pipeau à la Donald Trump en tout cas c'est pour ça que je me montre prudent en fait oui certes un nouveau plan de relance ne serait pas étonnant toutefois dans les news venant de Trump des financiers qui ont fait circuler l'information via le Wall Street Journal c'est un peu c'est un peu limite tant que c'est pas officiel pour moi je n'y crois pas c'est pour ça que l'élément catalyseur ça va être les résultats des entreprises voilà là l'épidémie a été pricée alors certes on va atteindre un pic certes on sait que Donald Trump a prévenu qu'il allait avoir un million de contaminés et 100 000 ou 200 000 mortes certes il a déjà annoncé que les deux semaines à venir allaient être horribles pour les Etats-Unis comme il l'a cité donc tous ces éléments pour moi sont déjà intégrés dans le marché le deuxième élément qui n'est pas forcément intégré dans le marché c'est s'il y a une deuxième vague d'épidémie c'est ce qu'on n'espère pas et si une deuxième vague se déclenche là ça pourrait créer de la panique pour le moment c'est la deuxième vague je pense pas que ce soit anticipé par les marchés c'est les résultats des entreprises là qu'on attend est-ce qu'elles vont faire des profit warnings est-ce qu'elles vont revoir drastiquement leurs prévisions pour les prochains trimestres à la baisse donc c'est surtout ça et le CAC voilà le niveau à surveiller 4560 4550 4500 trading range deux gaps à combler cassure par le haut si on casse on ira attention attention bull trap en fait ici attendez bien une clôture au-dessus des 4006 parce qu'on a un gap on pourrait juste faire une mèche en mode bull trap on va combler le gap et derrière ça repart c'est pour ça que je me méfie parce que le gap ici n'a pas été comblé mais si on a une clôture au-dessus de ce gap là effectivement derrière ce serait d'aller chercher l'oblique les 4930 cet oblique là il y a d'autres niveaux avant les 4008 mais si vraiment on a une poursuite de rebond c'est d'aller chercher ce gros niveau mais là on bute quand même sur les 38-2 les 38-2 font obstacle pour moi et tant qu'on n'a pas cassé les 38-2 c'est uniquement un roux concernant le DAX le DAX qui a été très piégeux qui nous a fait une fausse sortie par le bas du range sur les futurs pareil compliqué parce que ça s'est fait durant la nuit la sortie par le haut du range pareil je suis assez sceptique sur le DAX pour deux raisons en fait oui j'envisage potentiellement une poursuite de la hausse en direction des 1008 effectivement étant donné qu'on a eu un magnifique range de consolidation on est sorti par le haut si je reporte l'objectif théorique c'est 1008 très bien là on a fait partiellement l'objectif donc il y a encore quelques points à aller chercher par contre ce qui me dérange un peu plus voilà c'est ce champ de lier qui est un peu perdu au milieu de nulle part et qui me laisse un énorme trou de cotation entre là et là là je me dis alors je vais enlever la zone ici on est dans un pattern qui ressemble à une island reversal pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce pattern j'en parle dans la vidéo des chandeliers japonais c'est quand vous avez un marché à la baisse ou à la hausse qui vous fait un gap ici qui est non comblé qui évolue un certain temps et qui refait un gap dans l'autre sens et qui n'est pas comblé ce qu'on appelle une island reversal en français un îlot de renversement et c'est exactement ce qu'on a eu ici et normalement ça c'est une figure c'est la meilleure figure qui existe dans les patterns dans les chandeliers c'est la top du top pour moi c'est la number one elle est extrêmement rare mais elle fonctionne quasiment tout le temps le seul problème que je trouve dans cette figure ici enfin du moins c'est ça qui me met la puce à l'oreille c'est que les fondamentaux ne suivent pas forcément derrière pour me dire on va avoir un retournement de marché on va retourner sur les plus hauts parce que ça c'est vraiment un vrai retournement de marché c'est un rebond en général regardez je vais vous en montrer une sur le Nasdaq plus tard elles sont vraiment très jolies et quand ça fonctionne c'est des retournements vraiment très violents et là ce qui me dérange c'est qu'on a trop de bougies en fait on a trop de bougies ici dans le général c'est 3, 4, 5 bougies et là on a une vingtaine de bougies ce qui fait que j'ai un peu du mal à dire qu'on a un vrai îlot de retournement certains le voient ils disent ouais il y a un îlot de retournement c'est la fin du marché baissier je suis un peu sceptique étant donné qu'on a beaucoup de bougies et qu'en général elle se construit avec un peu moins de bougies pour que ce soit optimum et que derrière le marché calme quand même ici on n'a pas non plus un flux qui démarre et on est pile sur une résistance donc je ne serais pas étonné en fait qu'on vienne combler ce gap ici sachant qu'on a les résultats d'entreprise dans les prochains jours je suis un peu sceptique sur le DAX voilà là on est pile poil sur une résistance mais ce trou de cotation me dérange voilà alors pareil certains verront encore une fois la tasse avec ANS juste ici une tasse avec ANS du coup elle a été validée donc le marché va repartir en direction des 12 000 un peu trop tôt un peu trop tôt pour avoir ce scénario et se dire on a un creux de court terme qui a été fait le marché va repartir non le prochain le catalyseur c'est vraiment les résultats d'entreprise qui démarrent la semaine prochaine et là on va voir les dégâts surtout qu'on va avoir sur le marché et surtout si on a des prévisions des révisions à la baisse et pour le moment on est plutôt dans des prévisions des révisions à la baisse qu'à la hausse je crois qu'il n'y a que Samsung Samsung a publié je ne vais pas aller voir ses résultats mais j'étais étonné résultat super propre et ils revoyaient quasiment deux trois trucs à la hausse les bénéfices à la hausse Samsung a tiré son épingle du jeu pour le coup c'était la première à publier Samsung ne représente pas tout le marché certaines entreprises vont sûrement réussir à profiter de cette phase de confinement je vois Amazon je vois Zoom le logiciel de vidéoconférence en ligne sur le Nasdaq explosé donc oui certaines entreprises vont sortir la tête aux hautes de ce marasme mais d'autres notamment le secteur aérien je pense à Safran je pense à Boeing je pense à Airbus je pense à LVMH aussi qui fait son chiffre d'affaires en Chine risque de beaucoup souffrir voilà concernant le DAX sortie du range une heure ici il y a encore de la marge on est sur résistance j'aurais préféré avoir une cassure avec bougie flux qui venait voilà dans le même temps chercher ce gap là en combler et pas qu'il me gap en même temps ce gap là et ce gap là là ça me je suis prudent alors oui encore un peu de marge à la hausse effectivement mais du coup attention à ne pas venir chercher le gap qui est juste laissé là pour vraiment venir le combler une bonne fois pour toutes concernant le Dow Jones et après on aura terminé le Dow Jones il est sur zone parfait voilà à la croisée des chemins c'est quitte ou double énorme zone moyenne mobile de 100 c'est ici que ça se passe pour moi les 25530 vous voyez toutes les mèches ici moyenne mobile de 100 on est sur un retracement de je vais enlever tout ça c'est un peu plus propre c'est la zone clé au dessus effectivement on ira chercher un peu plus haut mais sinon c'est quasiment la zone des 50 voilà pour moi c'est ici que ça se passe clairement soit on continue le rebond on va chercher bien plus haut soit finalement c'est la fin du rebond et on retourne sur ce support ici sur le taux de chance en journalier on est pile poil dessus on travaille pareil attendons de voir on sait quand même faire le luxe de prendre plus 8 là quasiment plus 4 on est sur un gros gros niveau de prix au mieux on pourrait aller chercher les 24 000 sur excès mais on se situe à la croisée des chemins en fait le CAC on est sur haute résistance le DAX quasiment on est sur résistance aussi là le Dow Jones finalement ça consolidait on est au dessus si je vais sur les futurs est-ce que j'ai plus d'infos sur les futurs parce que là je suis sur le cache ouais on est dans la zone dans la zone petite divergence qui s'installe doucement voilà petite divergence sur zone pourquoi pas attendre une validation mais en tout cas on est sur un gros niveau donc acheter là c'est pas la meilleure chose à faire vous voyez très propre ce niveau effectivement effectivement si on casse on pourrait aller chercher plus haut les 24 000 je pense il y a encore bien 500 600 points mais sinon et bien sur le futur ça correspond à quoi on est quasiment sur les 50% quasiment on est sur un gros niveau technique on a randonnée 4 heures pareil on est à la moyenne mobile 4 heures on est pile poil dessus on est sur notre zone donc on est sur une zone chaude un peu partout sur les indices vous pouvez le voir ici on travaille si on casse cette zone on va chercher la borne haute du canal les 24 000 on retourne sur la borne haute à 24 000 et au contraire en cas d'échec finalement on retomberait sur les 22 480 et pourquoi pas casser la borne basse du canal pour revenir je pense dans un premier temps à 20 760 c'est les résultats d'entreprise qui vont qui vont driver à la fin de la semaine on n'a pas de gros événements macro il me semble voilà pour moi le prochain catalyseur sur les indices c'est les résultats d'entreprise pour terminer les cryptos est-ce que vous avez des questions sur les indices vous avez même des questions techniques vous avez des questions je sais pas money management si vous avez des questions comment on place un stop si vous avez une question que vous n'avez pas compris sur une figure chartiste profitez-en ça fait aussi partie de ce webinaire vous avez le droit de vous exprimer sur des concepts que vous n'avez pas compris sur des indicateurs que j'utilise que vous ne comprenez pas c'est pas uniquement une revue de marché sur des stratégies j'en profite aussi pour développer et vulgariser certains concepts donc ou des chandeliers je sais que j'ai fait une vidéo j'ai tout expliqué mais il y a beaucoup de nouvelles et de nouveaux donc certes je vous invite à aller consulter des vidéos toutefois si vous avez des questions sur des setups sur des divergences ou quoi n'hésitez pas bonjour comment mettre un stop et bien ce sera en fonction du ratio risque-reward tout simplement on va prendre un exemple simple je vais quand même finir mon explication sur le BTC et ensuite on va prendre cet exemple même si vous ne traitez pas forcément le bitcoin le BTC puisqu'on vous demande de le faire on avait notre sortie de range notre sortie de range 4h ensuite on est sorti par le haut de ce range l'objectif pour moi c'est d'aller chercher quand même les 7630 c'est une grosse zone de résistance là on bute quand même sur la monobile 50 et en extension ce serait les 8000 mais là pareil attention la monobile 50 pareil on a une grosse zone ici ça risque de coincé sur le BTC pour le moment on a une reprise haussière l'objectif théorique de sortie de range c'est à peu près les 8000 toutefois on évolue dans un biseau ascendant donc venir chercher la borne haute du biseau ce serait propre techniquement c'est pour ça que j'aime bien ce niveau c'est un niveau de résistance horizontale et on est sur la borne haute ça correspond on est couplé à la borne haute de notre biseau toutefois on a juste la mohène mobile 50 qui passe ce qui empêche un peu la hausse mais ici c'est un objectif peut-être que certains sont positionnés à l'achat sur le Bitcoin suite à la cassure de range qu'on est eu juste ici et donc pour moi le premier gros niveau c'est ce niveau là toutefois prudence on est quand même dans un wedge donc dans un biseau si on casse par le bas le biseau c'est un retour sur la zone de polarité notre grosse zone de polarité juste ici avec la mohène mobile de 5 et les 7630 on voit bien que voilà c'est un gros gros niveau ici on a dû travailler une première fois ici ici et là on s'en approche donc ça risque de coincer on est couplé moyenne mobile 50 4h il me semble ou journalière je ne sais plus journalière ouais borne haute du biseau gros niveau technique donc prudence sur le BTC ici pareil faire les achats ici c'est peut-être pas le meilleur endroit au contraire remonter ses stops voir prendre quelques bénéfices et attendre de nouveaux éléments de marché sachant qu'on est dans un biseau ascendant et que la probabilité de sortie est plus importante par le bas que par le haut voilà concernant la crypto alors concernant vos questions bonjour savez-vous comment clôturer partiellement une position sur différents TP si vous avez je ne sais pas moi 10 lots micro lots on va reprendre sur le DAX vous avez 10 micro 10 micro contrat vous paiez la moitié après si vous êtes après il ne faut pas trop de lot ou pas trop de position en fonction de votre levier c'est sûr que si vous êtes uniquement à un lot sur le DAX un lot c'est 25 euros le point donc là vous n'allez pas pouvoir couper vous n'allez pas pouvoir vous mettre couper 0,5 contrat c'est pas possible dans ce cas là mettez-vous sur du 1 euro le point vous prenez je ne sais pas je prends un exemple extrait vous prenez 25 contrats sur le DAX ce qui fait que vous faites 25 euros le point et vous sortez partiellement vous sortez je ne sais pas 15 contrats à 50% de votre position vous sortez 15 contrats et vous laissez courir un petit reliquat et c'est sur ce reliquat là si vous êtes dans le bon sens que vous allez énormément prendre ou consulter vos vidéos je vais vous mettre ça dans le chat j'ai pas mal de questions vous consultez vos vidéos alors les vidéos vous allez directement sur youtube vous tapez dailyFX France il y a une section qui s'appelle dailyFX université directement et la dernière c'est celle sur le money management commencez avec le money management ensuite je recommande les chandeliers japonais ça c'est la base et après vous pouvez vous entraîner sur l'ichimoku ou les divergences ah bien sûr après il y a d'autres vidéos mes collègues ont fait des vidéos sur les vagues des yachts on a des vidéos sur il me semble les retracions de Shibonacci aussi qui ont été faites donc voilà le but ce serait vraiment les chandeliers japonais le money management savoir comment on place un stop on me pose la question je vais vous expliquer le stop se place en fonction du ratio risk-reward pour un débutant pour vous donner un exemple simple pour un débutant il faut qu'il ait un ratio minimum de 1 pour 2 pourquoi ? parce qu'un trader débutant quand il va commencer le trading il va perdre beaucoup de trades comment il peut faire pour mettre toutes les chances de son côté et bien c'est d'avoir un ratio risk-reward important un ratio risque-récompense combien vous êtes prêt à perdre pour gagner ? un ratio de je suis prêt à perdre 1 pour gagner 2 un trader aguerri va gagner beaucoup de trades il peut se permettre d'avoir un ratio moins bon il s'en fiche parce qu'il va gagner en général 70% de ses trades voire 80 et on perd seulement 20 un trader débutant s'il en gagne déjà 40% de ses trades c'est très bon je prends un exemple un peu extrême mais en étant très gentil d'où l'importance du ratio pourquoi ? parce qu'un trader débutant qui va commencer avec 10 000 euros de capital en risquant 1% de son capital donc sur 10 000 ça va représenter 1% sur une série de 5 trades s'il en perd 3 et qu'il en gagne 2 il va être gagnant pourquoi ? sur ces 5 trades il va en perdre 3 donc il va perdre 300 euros mais étant donné qu'il a établi un risque de perte face aux récompenses de 1 pour 2 quand il gagne il gagne 2 ce qui fait que sur ces 2 trades qu'il va gagner il va gagner 400 euros ce qui fait qu'il aura perdu en fait 300 euros avec ses 3 trades perdants mais dans les 2 trades gagnants il va en gagner 400 résultat des comptes il a gagné 100 euros voilà pourquoi c'est hyper important de maîtriser le ratio risk-reward quand vous débutez en trading et de se dire tant que je n'ai pas un ratio de 1 pour 2 je ne prends pas la position c'est le ratio qui va vous sauver la vie dans le trading et ensuite quand vous êtes meilleur vous pouvez avoir des ratios un peu moins bons résultat ensuite la balance c'est que vous allez avoir un ratio ce qu'on appelle winner-looser le nombre de trades perdants par rapport aux trades gagnants quand ce ratio augmente vous avez plus de trades gagnants par rapport aux trades perdants dans ce cas là vous pouvez diminuer le ratio parce que vous avez une meilleure gestion de vos trades alors qu'au début on a tendance à perdre plus de trades qu'en gagner dans ce cas là on met le ratio risque-récompense de notre côté j'espère avoir été clair sur ce point comment on place un stop on va prendre l'exemple ici on va dire on va prendre cet exemple là qui c'est qui m'a posé la question en plus c'est Francis alors Francis je vais te poser une question tu es un trader de range considère qu'il n'y a pas cette hausse tu es un trader de range ici tu as un avalement le marché se retourne ici où est-ce que tu places ton stop répondez-moi dans le chat ici on considère qu'on n'a pas une sortie par le haut du range qu'au contraire on a un changé de retournement où est-ce qu'on place le stop alors j'ai des bonnes réponses j'ai des bonnes réponses sur la résistance le stop va se placer au-dessus de cette mèche exactement pour ceux qui m'ont répondu au-dessus de la mèche c'est exactement ça quand vous avez un range ici vous prenez la dernière mèche la plus haute et vous placez au-dessus de cette mèche là la mèche est un peu haute c'est dommage mais c'est comme ça qu'on place un stop dans un trading range quand vous tracez votre rectangle votre rectangle vous essayez de prendre au niveau de la clôture des bougies et vous regardez les mèches qui dépassent ce qui compte c'est les clôtures les mèches on s'en fiche pas vraiment elles ont de l'importance pour tracer les zones mais on considère qu'une cassure de figure c'est sur de la clôture c'est des clôtures qui sont hyper importantes pas les mèches et là les mèches la mèche la plus haute c'est celle-là donc votre stop doit être placé ici et derrière si vous entrez ici vous vérifiez que si vous avez bien un ratio si vous visez ici le bas du range est-ce que votre ratio est de 1 pour 2 il suffit de mesurer 512 quasiment quasiment un ratio de 1 pour 2 presque ce qui est plutôt correct voilà comment vous pouvez déterminer votre ratio sachant que en général on prend 50% de ses bénéfices sur la zone du milieu et on prend le reste ici ça casse par le haut clairement si on prend un deuxième exemple ici là on était sur la borne de base du range le trade parfait magnifique étoile du matin entrée de position ici sur cette bougie-là à l'ouverture de celle-là stop loss sous les plus bas de cette bougie donc ici et derrière on laisse courir le trade et si ça casse et bien voilà là la personne a sorti 50% de sa position ici peut-être 50% ici 50% on garde un reliquat et là vous avez juste un ratio qui est extraordinaire 300 350 on va arrondir là vous en avez gagné quasiment 1400 voyez le ratio comme il est bon ici c'est pour ça que les trading ranges c'est super bien c'est pas très compliqué il faut juste s'entraîner ne pas faire n'importe quoi je dirais mais ça vous offre des ratios surtout quand vous êtes à l'achat sur le borne basse et que derrière en fait ça casse dans le bon sens et que vous avez gardé un petit reliquat c'est sur ce reliquat là que vous allez faire augmenter votre capital en fait c'est surtout ça c'est pas en chargeant la mule en mettant du levier comme pas possible et en croisant les doigts en allumant un cierge en se disant tiens je prie pour que le marché aille là-bas non c'est gestion du risque j'ai mon portefeuille je risque 1% par trade le j'ai un bon plan de trading j'ai un signal de retournement je paye je place mon stop à un niveau clé j'ai un ratio de 1 pour 2 si ça casse dans le bon sens j'augmente mon ratio c'est le cas bingo ça c'est un trade parfait si vous arrivez à faire un trade comme ça par semaine voire 2 et bien vous avez compris énormément de choses dans le trading pas besoin de faire des milliers d'aller-retours tous les jours un ou deux trades bien identifiés bien placés avec une méthode une stratégie une méthodologie un money management un suivi de position vous en faites un ou deux comme ça par semaine c'est parfait c'est la meilleure stratégie à adopter et c'est ça qui va vous rendre qui va faire de vous un trader à succès voici les explications concernant les stop loss j'espère que ça vous a plu on est quasiment à plus de 2h10 de live c'est la première fois que je fais un live aussi long finalement certes c'est un peu long certes je parle peut-être beaucoup toutefois je pense que je vous donne pas mal de conseils et j'essaye de vulgariser au mieux ce que j'ai appris certains concepts vous évitez les pièges vous décryptez la situation de marché qui est quand même complexe et extrêmement compliquée je sais que j'ai beaucoup de nouvelles et de nouveaux qui viennent de se mettre sur les marchés donc très important de prendre le temps d'expliquer surtout qu'on rentre dans une phase de krach de marché qui n'est pas forcément la phase la plus évidente pour débuter le trading toutefois c'est une phase qui est très intéressante car ça permet c'est là dans ces phases là qu'on se fait nos armes en fait qu'on apprend beaucoup certes il y a beaucoup de volatilité certes c'est dur d'analyser le marché on se fait beaucoup surprendre mais ça fait partie de la vie d'un trader en fait un trader très bon trader va connaître toutes les phases d'un cycle boursier que ce soit la phase de pessimisme de krach de reprise haussière d'euphorie comme on l'avait vu c'est hyper important de savoir identifier toutes ces phases et une fois que vous avez vécu un cycle économique en entier en général un cycle économique c'est entre 7 et 10 ans là vous avez commencé vraiment à avoir de la bouteille et vous dites c'est bon maintenant quand on est dans telle phase j'agis comme ça ma gestion elle est comme ça j'ai diminué mon levier au contraire là on est dans une autre phase je peux me permettre d'être un peu plus punchy il faut connaître toutes les phases de marché une fois que vous connaissez toutes les phases de marché que vous les avez vécues surtout et que vous avez vécu les émotions qu'il y a derrière là vous êtes au bo-coop derrière après vous êtes invincible c'est ça qui fera la différence entre un trader qui a de l'expérience c'est pour ça qu'on apprend tous les jours sur les marchés parce que chaque jour est une nouvelle journée et les cycles ne sont pas toujours les mêmes sur ce ce live touche à sa fin j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à venir me voir sur twitter si vous avez des questions je sais que j'échange énormément avec certains d'entre vous des graphiques des charts on parle bourse on parle un peu tout par l'économie donc si vous voulez venir échanger des graphiques si vous avez des doutes sur des setups de trading sur une divergence sur je ne sais pas sur un chandelier japonais n'hésitez pas à venir me voir une dernière question si tu as le temps quand est-ce qu'on va lire une étoile pas compliquée les chandeliers japonais Nico je te conseille de regarder aussi la vidéo sur les chandeliers japonais j'explique les différentes phases en fait dernier point et après je coupe parce que là il va être trop long pour les personnes qui vont regarder en replay les chandeliers japonais tu as différents patterns tu as différentes structures tu as des structures avec un seul pattern des structures avec deux patterns des structures avec trois patterns donc ça j'explique tout dans la vidéo les structures avec un seul pattern telle je ne sais pas moi allez on va dire ça une étoile filante un peu une étoile filante j'attends un deuxième chandelier de retournement pour confirmer l'étoile filante les étoiles filantes les pendus les marteaux les marteaux inversés bref tous les chandeliers avec un seul pattern ensuite tu as des chandeliers avec deux patterns les chandeliers avec deux patterns ça va être les avalements baissiers les avalements haussiers parce qu'on doit avaler il y a une bougie de référence donc par rapport à la bougie de référence comment se comporte la bougie actuelle donc on a deux patterns comme ici on a un avalement donc les bougies il y a deux patterns je n'attends pas la bougie suivante pour confirmer le signal parce que c'est une structure plus longue et plus puissante il y a des structures des chandeliers japonais qui sont comment dire il y a des structures que je n'utilise pas pour tenter des retournements de marché tels que les pendus les aramis sauf dans des ranges et d'autres structures où si on a une belle tendance haussière oui je vais utiliser ces structures là parce qu'elles sont très puissantes et dernière structure avec trois chandeliers en général c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir et l'island reversal et pareil on est dans une structure qui met du temps à se confirmer il n'est pas un seul pattern donc plus la structure est longue plus la structure est puissante et là c'est exactement le cas étoile du matin trois chandeliers donc je n'attends pas si tu attends la troisième là le marché j'ai déjà parti je mets les structures à trois chandeliers à la clôture je prends la position je n'attends pas comme ici pour faire un exemple très simple on va aller sur l'euro gbp pour celles et ceux qui étaient avec moi en live on en avait parlé pendant très longtemps on avait fait le suivi voilà c'était ici ici je disais on avait un range on avait un premier on a vu un marteau inversé toutefois le marteau inversé pour qu'il soit confirmé j'attendais que la bougie suivante la clôture de la bougie suivante soit au-dessus de la clôture et c'est le cas on a eu parce qu'on a un seul pattern c'est pas c'est pas le meilleur pattern mais c'est dans un range ça fonctionne bien donc là on avait un marteau inversé bougie suivante au-dessus de la clôture précédente boum derrière ça fonctionne certes on a eu encore un avalement mais voilà le stop se plaçait sous les mèches qui étaient ici et derrière c'est donné voilà on a eu un trading range on avait un magnifique range ici tac ça donnait retour sur la borne haute on garde un reliquat parce qu'on avait un double bottom pour l'avoir évoqué suffisamment et derrière on a cherché la borne haute du range voilà c'est ce genre de trade qui va vous faire exposer votre capital en fait ça arrive pas souvent d'avoir des configurations aussi belles que ça mais regardez la personne qui était rentrée ici qui avait passé son stop juste en dessous et qui avait eu la psycho de tenir le trade jusqu'au bout du coup j'avais quand même bien fait le suivi je trouve le double bottom par la personne qui l'a joué il y avait un ratio monstrueux on est quasiment sur du 1 pour 10 mais beaucoup plus je pense d'où l'importance de garder toujours un petit reliquat c'est ce reliquat là qui va en fait faire fructifier votre capital qui va vous faire exploser votre capital et pas de charger la mule en se disant je mets du levier à mort et je croise les doigts non méthodologie pas trop de levier on travaille la position on accompagne le flux on laisse courir nos gains et on coupe nos pertes là il n'y avait aucune raison de sortir de position il n'y avait aucun chantier de retournement on avait un flux quand un flux s'installe on prend le train et quand on est bien assis dans le train on attend d'arriver en gare avant de couper sa position elle arrive en gare elle s'est faite ici c'est de la psychologie bien sûr ça prend du temps ça aussi la psychologie c'est très important voilà les explications sur les chandeliers mais je t'invite en tout cas à aller voir la vidéo c'est Deli et Fix sur Twitter non c'est Joris Dana vous tapez Joris Dana directement sur Twitter vous avez toutes les explications pas toutes les explications vous tombez directement sur mon profil Deli et Fix c'est le Twitter qu'on utilise pour communiquer sur le calendrier économique essentiellement où on publie on va publier nos articles et on va publier aussi les news en temps réel du calendrier économique comment trouvez-vous les points hauts et les points bas quel point bas quel point bas dernière question et après je coupe on peut voir les replays oui le replay sera disponible le replay sera disponible je mets énormément de temps à upload la vidéo sur YouTube à mon avis elle sera disponible à partir de 18h je vais prendre le temps de la télécharger je n'arrive jamais à sortir tout en haut ou tout en bas c'est de l'entraînement je sais que quand j'avais fait le suivi de cette paire avec du recul beaucoup étaient sortis trop tôt beaucoup étaient venus me voir en me disant j'ai coupé ma position parce que psychologiquement c'est difficile d'accompagner le flux comment on fait ? comment on fait ? tout simplement on avait un énorme range ici on avait un énorme range on avait un double bottom je me disais très bien si ça casse le double bottom on va aller sur la zone d'équilibre derrière on est venu enfoncer il y a des phases comme ça de marché qu'il faut repérer il y avait celle-là sur l'euro GBP là je peux comprendre qu'on sorte de position ici effectivement on avait un signal gardez un petit reliquat vous mettiez un stop win juste ici ça coûtait quoi de mettre un stop win finalement le marché ne venait pas vous chercher et là il n'y avait aucun signal de retournement pareil sur l'euro USD il faut en avoir parlé c'est quand on est venu ici 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 c'était c'était juste magique toute cette hausse il faut les accompagner pourquoi ici parce qu'ici on avait un énorme gap qui était juste là le gap Macron qui n'avait pas été comblé c'est pour ça que les prix sont venus on est venu combler ce gap au pip spray on est venu la première fois combler le gap Macron qui était l'essouvert au pip spray et une fois qu'on est venu combler ce gap ici boum avalement on rentrait on pouvait même rentrer plus tôt ici on était sur notre oblique baissière bas de canal là on avait une divergence il y avait tout 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 coïncidait les prix l'indicateur les obliques tout était bon et derrière et bien moyenne mobile 20 ou Tenkan je ne sors pas de position tant que les prix n'ont pas cassé ma moyenne mobile 20 par exemple qui est la plus faible mais là il n'y avait aucune raison sur cette position après c'est juste la psycho savoir se dire est-ce que j'ai la psycho et la psycho ça se travaille c'est très compliqué c'est très long mais c'est comme ça qu'on apprend la psycho je ne peux pas faire des formations je ne suis pas coach psychologique coach mental c'est des bouquins j'en parle dans le money management de lire le livre de Caroline Domanine pour ma part je l'ai lu ça m'a énormément aidé il faut travailler sa psychologie le trading c'est de la psychologie avant tout certes il y a de la méthodologie mais je parle du principe que quelqu'un qui a la meilleure méthode du monde c'est simple vous donnez à quelqu'un une méthode de trading qui fonctionne parfaitement vous la donnez à 15 personnes différentes vous leur dites le setup c'est ça et bien vous aurez 15 résultats différents sauf si c'est des robots parce que ces personnes là dans ces 15 personnes chacun aura des émotions qui vont driver son comportement leur comportement sur les marchés et donc pourtant la méthode est la même mais vous aurez 15 résultats elle est peut-être pas forcément 15 certains un peu moins mais vous aurez des résultats différents tout simplement parce qu'il y a les émotions qui entrent dans nos dans nos dans notre comportement tout simplement ce qui fait que quelqu'un aura réussi à tenir le trade jusqu'au bout et d'autres veulent sortir son trade ici en se disant j'ai pris 50 pips c'est énorme et d'autres vont dire j'ai pris tout le train j'ai pris tout le FOMO j'ai pris 600 pips ça se travaille et la psychologie ça met du temps mais derrière une fois que vous maîtrisez vos émotions ça va vite vous changer la vie dans le trading croyez-moi bon sur ces belles paroles et bien je coupe le live qui touche à sa fin merci à vous pour votre présence merci à vous pour votre participation vous êtes toujours toutes les semaines de plus en plus nombreux ça me fait extrêmement plaisir c'est pour ça que je prends le temps surtout que j'aime échanger avec vous que j'aime partager c'est avant tout une passion le trading pour moi l'analyse aussi l'analyse technique et quand je vois autant de monde qui participe au live et bien ça me motive à faire des lives de plus en plus long même si ça peut être parfois long mais j'aime partager tous ces moments avec vous en tout cas et bien on se retrouve soit dans le briefing des marchés tous les matins bon c'est pas un live pas encore j'aimerais bien faire un live twitter ce serait génial on va attendre la fin de la période de confinement ce sera un peu plus facile pour moi sinon pour les autres et bien on se retrouve soit la semaine prochaine mardi prochain à la même heure 14h pour faire un nouveau point sur les marchés sinon pour les autres peut-être fin avril pour le webinaire sur les figures chartistes et comment trader les figures merci à vous je vous souhaite une excellente fin de journée de très bons trades soyez prudents sur les marchés prudents avec votre money management prudents avec le levier et on se retrouve très bientôt pour faire un nouveau point sur les marchés et on se retrouve c'est parti